Pour ton mariage Que la vie passe bien vite Ne pleure pas Je te revois petite C'est avec toi Que j'ai ouvert mon cœur A tous les secrets du bonheur Quand on partait tous les deux Main dans la main Comme on était heureux Sur ce chemin Tous les enfants s'envolent Un beau matin Il y a dix ans quand tu as écrit cette chanson Tu pensais qu'un jour on la chanterait ensemble à l'Olympia ? Franchement non Mais par contre Je ne sais pas si tu te rappelles J'ai une bonne mémoire Quand j'ai écrit la chanson pour Ilanit C'est une chanteuse israélienne Je te rappelle Blonde qui passait à l'Olympia avec moi Et toi tu avais drôlement aimé la chanson Mais tu étais aussi un peu jalouse Je me rappelle Tu étais toute petite, tu étais jalouse Alors je t'ai dit écoute ne t'inquiète pas Quand tu seras grande et que tu te marieras On la chantera ensemble Et c'est toi qui me l'as rappelé la veille du mariage Et on l'a chanté à l'occasion du mariage Mais jamais j'aurais cru qu'on allait le faire à l'Olympia Et tout ça, c'était pas du tout téléguidé Moi par contre j'ai un petit reproche à te faire Pourquoi tu as mis si longtemps pour me dire que tu voulais être chanteuse toi aussi ? Parce que j'avais honte Voilà, j'osais pas te le dire Et pourtant tu sais bien que je t'aurais jamais refusé Bah oui mais c'était pas le moment juste Et puis voilà quoi J'avais très envie de chanter une chanson avec toi depuis très longtemps Il fallait trouver le moment juste C'est-à-dire que comme on dit en anglais C'est the right moment The right moment Ah oui Dis-moi chérie, cet album que tu prépares, il en est où ? Pour l'instant il en est qu'au stade de maquette Je travaille pour l'instant Donc on ne peut pas parler d'album ou de choses comme ça Pour l'instant je travaille, j'ai beaucoup de travail D'accord, d'accord Est-ce que je t'en ai fait voir pendant mon adolescence ? Maman chérie, maman chérie Qu'est-ce que tu m'as fait voir ? Mais enfin pas méchamment Et c'est marrant Bon, les études tu me les as complètement ratées Bon, tu sais bien que moi je suis un ancien instituteur Je voulais que tu réussisses dans les études J'ai passé mon bac quand même Tu as passé ton bac, d'accord Je l'ai raté, mais je l'ai passé Ça suffit pas, tu sais bien que ça suffit pas Mais malgré ça, je dois dire que je voulais jamais faire de différence entre toi et ton frère Et avec Corinne aussi qui est comme ta soeur, tu le sais bien Je voulais pas et finalement Malgré tout ce que tu m'en as fait voir J'ai un faible pour toi J'ai pas peur de le dire publiquement Le pire coup que je t'ai fait, c'était quoi ? Le pire truc ? C'est quand tu avais organisé une sur-boom En cachette de moi Alors là je me suis imaginé tout Tout, tout Le macho que je suis Alors là, tu vas pas savoir ce que ça a défilé dans ma tête D'ailleurs tu te rappelles, je t'ai donné une bonne tannée C'était un peu le boxon quand même Quoi ? Il y avait beaucoup de monde Comment tu as dit là ? Le boxon, c'était le boxon Elle ne le répète pas, arrête Qu'est-ce qui t'énerve le plus en moi ? De temps en temps, tu es un peu capricieuse Et ça, ça me plaît pas Je croyais que tu allais me dire que c'est parce que je comprends pas la plaisanterie Ah ben, c'est vrai aussi mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'un seul truc Et moi alors, qu'est-ce qui t'énerve le plus en moi ? Ce qui m'énerve le plus en toi, c'est que je te trouve un peu lunatique parfois C'est qu'il faut presque prendre rendez-vous pour te parler parfois Ah non, là tu exagères, j'accepte pas Par contre là où j'accepte, c'est quand tu dis que je suis lunatique Mais parfois ça me rend un peu paranoïaque en fait Parce que je crois que tu m'en reuves Oh là là, qu'est-ce que tu emploies des grands mots ma fille, oh là là Tu m'aimes ? Bien sûr que je t'aime chérie Quelle question ? Mon enfant, mon âme Te voilà presque une femme Et comme ta maman si belle Sois fidèle à ton amour N'aie pas t'inquiétude Ne crains pas la solitude Je viendrai comme d'habitude Chaque jour Que de bonheur partagé Toute une vie Qui semble s'éloigner Mais aujourd'hui C'est un grand jour de joie Qui nous fait tous ouvrir les bras Bonsoir Thierry Alors on va prendre les choses par le commencement On va te faire une interview première fois, est-ce que tu es prêt ? Je suis tout à fait prêt Bon, alors ton premier nom, c'est pas du tout Enrico Macias Non, c'est Gaston Grenacia Alors Grenacia, exactement Parce que ma première pochette, c'était Gaston Grenacia Et le directeur commercial de ma première maison de disques Il n'arrivait jamais à se rappeler de mon nom Et alors il a demandé à ce que je le change Moi ça ne me plaisait pas tellement Mais enfin, j'ai dit, bon je vais le couper Comme j'étais déjà coupé une première fois J'ai dit, je vais couper mon nom, c'est pas grave Alors ton premier prénom c'est Gaston Gaston, alors Gaston c'est formidable Parce que moi je voulais le garder J'ai toujours eu du succès à l'école avec Gaston A chaque fois on me disait Comment tu t'appelles Gaston ? Ça faisait marrer tout le monde Hop, j'étais le copain de tout le monde Mais je prenais pas mal quoi Qui t'appelle encore Gaston ? Personne ? Si, si Ma femme, mes copains intimes Ceux qui m'ont connu depuis le début Ils ne m'appellent pas Enrico Alors ton premier souvenir C'était rue Biscara à Constantine, non ? Oui C'est ça ? Rue Lou Biscara, oui Il y avait des catholiques, il y avait des juifs, il y avait des musulmans Qui vivaient ensemble sans beaucoup de problèmes à l'époque là-bas Oui, surtout que moi je suis né dans un quartier Il faut dire qu'à Constantine il y avait trois quartiers bien distincts Le quartier juif, le quartier chrétien, le quartier musulman Mais moi je suis né dans un quartier où toutes les communautés étaient réunies Alors il n'y avait pas du tout ce problème Ton premier choc dans la vie ça a été quoi ? La guerre d'Algérie, c'est sûr Les premiers attentats et tout ça Les bombes, tout ça Ça, ça me tuait ça C'est un truc qui m'a profondément choqué Parce que je n'ai pas eu de jeunesse De l'enfance on est passé directement aux épreuves Aux responsabilités Ta première guitare ? Je me rappelle quand j'étais tout petit J'allais chez le menuisier Je prenais une planche Et puis avec une boîte d'allumettes Et puis des élastiques J'arrivais à faire un petit instrument Mais mon premier instrument m'a été offert par ma grand-mère Et ça je n'oublierai jamais Et c'est fou de toi tes grands-parents ? Ah oui, et moi j'étais fou de mes grands-parents T'avais 12 ans Et ton premier amour ? C'est Suzy, ma femme Elle t'a abordé, il paraît qu'elle avait des nattes Avec des petits noeuds noirs au bout des nattes Elle t'a abordé dans la rue Toi t'avais honte d'être en culot de courte, c'est vrai ça ? Je ne sais pas, oui C'est-à-dire que comme j'étais un peu trapu Non mais moi je me rappelle de Suzy quand on était petits Ce n'était pas elle qui m'abordait C'était moi qui ramais pour l'aborder Parce que pour qu'elle ait dit oui J'ai mis du temps Alors ton premier voyage en France Ça s'est passé comment ? Ton père voulait te mettre dans une école juive traditionnelle en France Tu as dû y aller, tu es resté 10 minutes Comment ça s'est passé ? Je crois que tu es au courant de beaucoup de choses Je ne sais pas, on va voir Non c'est vrai que c'est une aubaine extraordinaire Un jour je dis à mon père Papa, il n'y a plus de professeur C'est la guerre et tout Il n'y a pas moyen de partir J'ai une bourse, je peux avoir une bourse Je devrais continuer mes études en France Là au moins je pourrais avoir des diplômes et tout Et puis j'arrive à le convaincre C'était la première fois que j'arrivais à convaincre mon père et ma mère Surtout mon père Qui était un peu dur avec moi Mais enfin je ne regrette pas Je ne fais rien maintenant, le temps a passé Que Dieu nous les garde Et voilà que j'arrive Donc il m'inscrit dans une école juive Puis j'arrive Je suis reçu par la directrice de l'école Puis elle me dit Comment vous appelez ? Je lui dis Grenacia Gaston Je viens de Constantine Elle dit Et vous n'avez pas la kippa ? Je lui dis Pourquoi il faut une kippa ? Pour venir à la... Ce n'est pas une synagogue, c'est une école Elle me dit Il faut une kippa Je ne suis plus retourné Et là tu es allé au lycée Carnot à Fontainebleau ? Oui, j'avais un cousin qui était Étudiant à l'époque Et c'était un de mes seuls parents Avec ma tante La soeur de mon père Et je lui ai dit Il faut que tu me trouves une école Parce que je vais être obligé De retourner à Constantine Et ça je ne veux pas À Fontainebleau Tu as découvert le racisme C'est vrai qu'il y a un jour Un type qui t'a dit Moi je n'aime pas les juifs Premier jour Premier jour que je suis arrivé Je l'ai pris en plein dans la gueule C'était un élève Comme moi, un pensionnaire Il s'appelait Delamaze Je m'en rappellerai tout le temps Et il m'a pris pour un musulman Pour un Algérien De là-bas Et comme je suis bronzé J'ai le type Je n'ai pas le type suédois Alors il me regarde comme ça Et il me dit Attention, moi je n'ai rien contre les arabes Mais par contre Il y a une race que je ne supporte pas C'est les juifs Je lui ai donné un coup de poing Me voilà au conseil de discipline Il ne te voulait pas Dans le club du lycée de Fontainebleau Il te faisait un peu la gueule Il ne te voulait pas trop Et puis un jour Il y a un décor qui s'est effondré Et toi tu as commencé à jouer comme ça C'est vrai ça ? Oui c'est vrai C'était une pièce de Prévert Puis moi je jouais le rôle d'un capitaine Et j'avais une phrase Un mot à dire En avant ! Il m'a dit virer Sortez Je n'ai pas réussi à J'ai dit quand même Il faut que je fasse quelque chose J'ai dit Vous savez je chante Et je joue de la guitare Alors je lui ai chanté Une chanson de mon pays Il m'a dit Mais qu'est-ce que c'est ça ? Non non ça n'a pas marché Ah bon ? Il a fallu qu'à la fête du lycée de Fontainebleau J'ai une chance inouïe Le décor de la pièce qui s'effondre Et pour meubler Il m'appelle D'urgence Je vais chercher ma guitare au lycée Et j'ai meublé J'ai chanté des chansons Je dois dire que je n'ai pas eu tellement de succès Mais ça m'a donné le bout des planches Et c'est comme ça que je suis devenu chanteur Mais c'est vrai que tu faisais le mur à Fontainebleau Pour aller jouer dans des cabarets Quelles profs venaient de voir ? Il faisait semblant de ne pas reconnaître Quand il... Non non c'est pas ça C'est que j'avais trouvé une astuce Je chantais masqué Sur une gondole La scène c'était une gondole Et je disais que j'étais un chanteur de Venise Enrico je m'appelais Et sa guitare Je m'étais... Oui d'accord Ça devait être bien Ah oui c'était très bien Mais personne ne me reconnaissait Les premiers flirts ? C'est avec Suzy Ah bon ? Avec Suzy Puis par la suite on a eu d'autres expériences quand même Oui j'espère Justement la première fois que tu as fait l'amour C'était avec Suzy ? Non C'était avec qui ? Tu t'en souviens ? Oui c'était une... Je me rappelle c'était à Fontainebleau C'était vraiment la madone de tout le lycée Je crois que tout le lycée y est passé Elle était... Ça nous fait rire mais c'est vrai C'est la vérité Et en plus c'était facile Elle était nettement plus vieille que nous Et c'était notre madone Ta première cuite tu t'en souviens ? Oui c'était aussi au lycée de Fontainebleau Ah bah alors t'étais pas venu pour rien Ah non j'étais pas venu pour rien Ton premier joint J'ai fumé un joint une fois dans ma vie C'est au Canada J'étais avec plein de copains Et puis un jour je me suis trouvé seul dans la chambre Et mon copain m'avait donné un joint Mais pour fumer avec 30 personnes Moi j'ai fumé pour moi tout seul Je vous raconte pas dans quel état j'étais Ça m'a dégoûté pour toute la vie Et le premier disque que t'as acheté ? Le premier disque que j'ai acheté c'est celui de mon beau-père Parce qu'il faut que je vous dise Que mon père et mon beau-père avaient un magasin de disques Où ils pouvaient être très 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 riches En vendant les disques de tout le monde Mais ils vendaient que les disques de leur orchestre Ça m'avait tout le temps étonné Et donc les premiers disques que j'ai eus c'était celui de mon beau-père Alors après l'épisode Fontainebleau De retour à Constantine Tu retrouves Suzy Qui t'avait patiemment attendu Oui Gentiment Oui Elle m'avait bien attendu Et moi-même j'étais surpris Parce que j'ai eu beaucoup d'autres expériences Et tout ça Puis à chaque fois que je la revoyais J'étais tout le temps amoureux Alors ton père lui tient toujours Est-ce que t'es une profession sérieuse Et il exige enfin que tu sois instituteur Aux petits élèves, aux petits arabes qui étaient tes élèves Tu leur apprenais de nos ancêtres les gaulois non ? Ah oui Ah oui C'est un bruit de rire quand même non ? Après oui, par la suite Qu'est-ce qu'il y a ? Bon d'accord Ah ! Ah j'ai vu J'ai vu T'as vu quoi ? Ouais j'ai vu, j'ai vu J'ai vu qu'on m'avait fait un raccord maquillage Un drôle de raccord maquillage Ils te faisaient des choses comme ça tes petits élèves ? Oh ils s'amusaient bien avec moi Ouais Ils s'amusaient bien Et puis moi j'ai eu une anecdote avec mes petits élèves C'est que quand... C'est pas mal hein ? Il n'a pas que les pieds noirs là Ouais J'ai des joues noires Et alors on enseignait ce qu'on appelle la méthode globale La méthode globale on prenait par exemple un verre, on cassait le verre Et je disais aux élèves qu'a fait le maître ? Ouais Alors ils apprenaient une phrase entière Le maître a cassé un verre Ouais Et ce jour là c'était le maître regarde une image Ouais Alors invente moi toi une scène pour regarder une image Alors j'avais posé des images de partout Ouais Et je courais à droite et à gauche regarder l'image comme ça, comme ça J'allais Rien Le bide le plus complet Que fait le maître ? Rien Que fait le maître ? Rien A la fin il y en a un qui lève le... Je dis que fait le maître ? Il y en a un qui lève le doigt Je dis je suis sauvé Même s'il me dit une bêtise C'est pas grave Ça va enclencher quelque chose Il lève le doigt Je lui dis alors que fait le maître ? Il me dit le maître fait des kilomètres Bon on va te laisser t'arranger un petit peu On va continuer l'émission Merci 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 Thierry Merci Alors à cette époque là est-ce que tu sentais que tu vivais les derniers temps d'une période paisible ? Ah oui Oui Déjà c'était bien endommagé quoi C'est à dire que tout était bouleversé On était en pleine guerre quoi Comme ça se passe en ce moment Même si je dois dire c'est comme en Yougoslavie en ce moment Ou même dernièrement au Liban C'était comme ça Par exemple on avait des copains On se donnait rendez-vous Et on faisait les comptes le soir On ne savait pas si on allait rentrer chez nous le soir à la maison C'était aussi dramatique que cela Tu te posais des questions sur le désir d'indépendance des Algériens Tu réagissais comment ? Nous on réagissait Chacun son intérêt C'est à dire nous on était français On était pour que l'Algérie reste française Surtout qu'on nous faisait des promesses à l'époque On nous disait Ne vous inquiétez pas l'Algérie sera française Je vous ai compris et tout ça Bon on ne va pas revenir là-dessus On ne va pas refaire l'histoire Je trouve que bon C'est à l'époque où ton beau-père a été assassiné Il a été assassiné comment ? Mon beau-père il ne méritait pas d'être tué Parce que c'était un grand artiste Et puis surtout un homme bon quoi Il ne méritait pas Il ne méritait pas Puis il a été tué par un inconnu Tout ça parce qu'il était le représentant de la communauté juive de Constantine Et que les Algériens en le tuant Ils avaient signifié à tous les juifs de Constantine Et puis même aux pieds noirs de Constantine Qu'il fallait partir Quand ils nous ont tué, tonton Raymond Qui était mon beau-père Ils avaient tué notre sève Et les fondations même de notre communauté Les Algériens étaient jaloux un petit peu de la nationalité française des juifs d'Algérie Qui datait de la fin du siècle dernier avec le décret Crémieux, c'est ça non ? Quand Crémieux a décrété que les juifs devaient être français Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait le même décret pour tous les habitants d'Algérie Et qu'après on a dû subir les conséquences De toute façon, tous les gens nous jalousent, à nous la communauté juive Que ce soit les gens d'extrême droite, les fascistes Ils ne pouvaient pas nous voir parce qu'il y en a qui réussissent chez nous Alors on généralise facilement Évidemment c'est les juifs qui réussissent mieux que les autres Et puis ceux qui ne pouvaient pas nous voir Ils avaient comme prétexte, ils disaient Oui évidemment ils sont chouchoutés par le gouvernement français Ils sont plus français que les musulmans Alors ils nous ont divisé pour que les autres règnent A la mort de ton beau-père, tu jures d'épouser Suzy ? La mort de mon beau-père a été mon premier mariage avec Suzy Parce que de toute façon, même si je ne m'étais pas marié avec Suzy Nos deux familles étaient liées Et comme j'étais un peu l'aîné des enfants des deux familles J'étais considéré un peu comme le responsable Et alors là, vous décidez tous de partir Vous avez pris la décision quand ? Tout de suite quand mon beau-père a été tué Le temps de l'enterrer J'étais obligé de partir aussi Comme on dit, c'était la valise ou le cercueil quoi C'était ça, c'était la valise et le cercueil malheureusement On aurait pu éviter l'indépendance de l'Algérie ? Ce n'est pas seulement l'indépendance qu'on aurait pu éviter Mais au moins elle est morte Moi ce que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent Je ne comprendrai jamais jusqu'à ma mort C'est qu'il y a toujours des tapis verts Une fois que les gens s'entretuent Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas déjà des tapis verts Avant que les gens s'entretuent Vous êtes parti comment ? On est parti sur le bateau, Sidi Ogba, Philippeville Tu dis que dans le bateau, les hommes se cachaient dans les coursifs pour pleurer Ça devait être terrible cette traversée, non ? Ah oui, moi l'image que j'ai, c'est ma grand-mère Ma grand-mère qui était vraiment déguisée Parce qu'elle avait l'habitude d'être habillée en indigène Comme on était habillé là-bas Et puis là elle était habillée avec une robe Elle ressemblait à une vraie française Et je la vois encore avec ce tailleur de couleur marron foncé C'était plus ma grand-mère, c'était une autre femme Vous avez emporté quoi ? On n'a rien emporté Je me rappelle que ma mère et ma belle-mère ont dû retourner pour prendre des choses précieuses de là-bas Mais quand on est parti, on n'avait pas eu le temps de ramener comme ce soir Un peu de terre, vous avez emporté ? Non Même pas ? Non, non Et c'est sur le bateau que tu composes « Adieu mon pays » Oui Tu ne veux pas nous faire un petit bout ? J'ai quitté mon pays J'ai quitté ma maison Ma vie, ma triste vie Se traîne sans raison J'ai quitté mon soleil J'ai quitté ma mer bleue Leur souvenir se réveille Bien après mon adieu Soleil Soleil de mon pays perdu Des villes blanches que j'aimais Des filles que j'ai jadis connues J'ai quitté une amie Je vois encore ses yeux Ses yeux mouillés de pluie De la pluie Merci Quand tu es parti Tu pensais que tu reviendrais ou non ? Non Tu pensais que tu ne reviendrais jamais ? Et tu n'es jamais retourné ? Non Et l'arrivée à Marseille, c'était comment ? Je me rappelle des montagnes blanches Des montagnes blanches Et puis surtout une chose qui m'avait consolé C'est la couleur de la mer Elle est pareille qu'en Algérie C'est vrai Mais c'était difficile au début Heureusement que l'accent chantant des Marseillais Ça nous avait un petit peu adouci Notre rancœur C'était dur Parce qu'on venait de perdre des aides chères Très dur Ce qu'il faut que tu saches C'est que c'est toujours dur jusqu'à maintenant Malgré la réussite et tout Et ce que je ne supporte pas, c'est le doute sur l'authenticité De l'attachement aux racines Parce que pour moi, d'oublier ses racines Ce n'est plus être un homme Quand vous êtes arrivé à Argenteuil, ça doit être terrible, non ? Oui, mais je dois dire que le plus dur, c'était un Marseille Alors, en 1963, tu épouses enfin Suzy Après toutes ces années de... Ça faisait longtemps que vous connaissiez quand même Et tu empruntes, tu n'avais pas de quoi de payer un taxi Tu empruntes la camionnette d'un ami maçon Et tu avais un costume bleu marine qui était couvert de plâtre Alors, quand j'ai vu dans les 7 jours Le mariage de ta fille, Josia La différence, la... Mais... Ce que je veux expliquer, c'est que toute ma vie Moi, j'ai élevé mes enfants Pas... J'espère que... Enfin, ils le reconnaissent Pas comme des enfants de riches ou des enfants de... Des fils à papa, des enfants... Et... Par contre, j'ai toujours désiré Qu'ils n'aient pas les mêmes problèmes que moi quand j'étais jeune Et j'ai souhaité que, pour le mariage de mes enfants Ils aient l'abondance que je n'ai pas pu avoir pour moi Alors, à cette époque-là, tu galères un peu Parce que tu ne trouves pas de travail dans l'enseignement C'est un peu difficile quand... 63, par là Et tu te fais engager dans un cabaret À 30 balles par jour Ce qui n'était pas beaucoup Et alors, il y a quelque chose d'assez touchant C'est quand des pieds noirs étaient là et qu'ils t'invitaient à leur table Tu prenais la consommation la moins chère Parce que tu savais qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent Et le patron faisait la gueule, non ? Ça, c'est vrai Non, mais ça me rappelle une histoire véridique Qui m'était arrivée dans un cabaret à la table ronde J'arrive à 7h du soir comme d'habitude Et il y a quelqu'un qui m'invite à la table Mais il n'y avait personne, il n'y avait que lui Alors, je pose ma guitare et puis il me dit Qu'est-ce que vous prenez ? Je dis un petit café Et alors, le patron du cabaret m'appelle Et il me dit C'est comme ça que tu fais marcher les affaires de la maison Au lieu de demander du champagne comme ici Grâce à Dieu, Dieu merci, il y a du champagne Allez, Chaim, tout le monde Et voilà qu'il m'engueule et il me file une claque Alors moi, je réplique, je donne un coup de poing Sa femme, elle arrive derrière avec un balai Elle me donne un coup de balai sur la tête Bon, moi je récupère ma guitare parce que je pensais qu'à ma guitare Et je sors, il est évident que j'ai perdu la place quoi Quand tu chantes des fois Mon Pays, les métropolitains sont assez agressifs avec toi à cette époque-là Ils disent d'abord c'est pas ton pays et puis tu ne feras plus jamais suer le burnous Enfin il y avait quand même une agressivité C'était très 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 difficile Alors moi je mettais toujours Adieu Mon Pays, vu mon expérience à ce sujet-là Je la mettais toujours à la fin À la fin de mon spectacle Parce que je savais que derrière je ne pouvais plus rien chanter Parce que ça se finissait en bagarre générale Oui, des fois tu étais obligé de quitter la scène, oui c'est ça ? Alors je sentais, j'ai quitté mon pays Et retourne dans ton pays et friser et ceci et cela Alors il y en avait qui prenaient mes parts Moi je n'avais pas besoin de... Moi je descendais furtivement dans ma loge Je savais que c'était la fin du spectacle Et c'était la bagarre générale Alors un jour il y a un miracle dans ta vie C'est Igor Barrère qui fait un 5 colonnes à la une Il veut une séquence sur les pieds noirs Oui Et il te demande de jouer au milieu d'amis Il manque d'illustrations sonores C'est incroyable ça Et on me filme à la mutualité On finit le film Et ça devait passer le vendredi d'après Donc une semaine après Et Igor Barrère vient boire un coup avec moi au bar en face de la mutualité Je me rappellerai comme si c'était hier Et me dit Voilà Enrico Tout va bien La séquence s'est très bien passée Mais c'est la séquence qui saute S'il y a jamais un événement important qui se passe dans la semaine Alors tous les jours j'ai lisé le journal pour savoir Pourvu qu'il n'y ait pas quelqu'un qui meurt Pourvu qu'il n'y ait pas ceci et pas cela Pour que la séquence passe Et je me rappelle à 8 heures du soir Avant même le générique C'est ma tête qu'on voit à la télévision française À Saint-Colonne à la Une Et il y avait toute la famille réunie Ma grand-mère, mon grand-père, toute la famille Mon père, ma mère, mes enfants n'étaient pas nés évidemment encore C'était en 1962 Et là c'est le succès parce que c'est immédiat Il y a des gens C'est immédiat parce que j'avais pris le métro Oui Avant d'aller chez ma tante à la rue de Picpus Pour voir l'émission Et quand l'émission était passée en direct À 8h30, j'ai repris le métro pour aller ailleurs Et je ne pouvais plus faire un pas dans la rue Et mon père qui était avec moi m'a dit Ça y est mon fils, tu es une vedette Ça y est Et alors là il y a eu tout un tas de chansons Qui ont été des triomphes absolus Qui ont marqué des gens par millions Et j'aimerais, ça nous ferait très plaisir Que tu nous en joues comme ça Un petit bout de chèque Si tu veux Ouais, si tu veux Alors pari tu m'as pris dans tes bras On va faire le juque boxe hein D'accord Allez voilà ! J'allais le long des rues Comme un enfant perdu J'étais seul, j'avais froid Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras Le long des Champs-Élysées Les lumières clignaient de l'heure Quand j'ai croisé les terrasses des cafés Elles m'ont tendu leur fauteuil Saint-Germain m'a dit bonjour Rue Saint-Benoît, rue Dufour J'ai fait danser pendant toute la nuit Les filles les plus jolies Alors en parlant de filles, maintenant les filles de mon pays Ah oui ! Ah qu'elles sont jolies les filles de mon pays Laille 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 la Oui qu'elles sont jolies les filles de mon pays Laille 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 la Alors Enrico... Les millionnaires du dimanche. Attends, 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 Enrico, il avait dit un petit bout de chemin. Non, 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 vous êtes très bien, moi je suis très content. Les millionnaires du dimanche. Attention, sinon je vais dire à qui les jolies, ma fille de mon pays. Tu n'y coupes pas, ma fille. À chaque fois. Ça ne marchera pas, ça. Les millionnaires du dimanche. Les millionnaires du dimanche Laissent le pain sur la planche Pour une chemise blanche Qui leur vint beaucoup mieux. Mon cœur d'attache. Mon cœur d'attache. C'est toi, le toit de ma maison. C'est toi, l'histoire de mes chansons. C'est toi, mon chemin d'horizon. C'est toi, mon cœur d'attache. C'est toi, la voix de ma raison. C'est toi, l'histoire de mes chansons. C'est toi, ma vie et ma passion. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Enfant de tout pays. Enfant de tout pays, tendez vos mains. Leur prismes de l'amour et puiter la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs. Vous avez dans le cœur ce bonheur. Bravo, merci. Merci beaucoup. Évidemment, c'est des chansons que tout le monde connaît. La preuve, Baffi étant donné dans la rue, vérifié. Laurent Baffi, Costard des stars. Est-ce que vous connaissez Enrico Macias ? Bien sûr, ça serait malheureux. Est-ce que vous pouvez me citer au moins une de ses chansons ? J'en connais plein, moi, de ses chansons. Mais alors, attendez, il faut que ça me revienne à l'idée, là. Non, pas à l'idée, Enrico Macias. Je se connais, Enrico Macias. Je n'ai à l'idée, vous me dites. Ah non, je n'ai à l'idée, moi, je ne l'aime pas, je l'ai là, c'est vu. Enrico Macias, je l'ai entendu chanter. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi ? Je les connais toutes, ses chansons, mais... Non, moi, une, alors ? Mais elles ne me viennent pas à l'idée, à l'instant. Pas à l'idée, madame. Enrico Macias. Oui, je sais. Vous pouvez me citer au moins une chanson d'Enrico Macias. Enfant de tout pays, mais je ne veux pas. À part ça. Ah, il y en a d'autres, non ? Coutez-moi une chanson d'Enrico Macias. Oh, bravo. Enfant de tout pays. Non, à l'idée, je veux dire à l'idée, dans la tête. Non, non, pas à l'idée, madame. Enrico Macias. Je sais, mais qu'est-ce que je pourrais... Enrico Macias, qu'est-ce qu'il chante ? Enfant de tout pays. À part ça. Ah non, attends, attends, je la connais. Enrico Macias. Une chanson. Oh, c'est stupide, c'est stupide que ça ne vienne pas à l'idée comme ça. Non, pas à l'idée, madame. Enrico Macias. Attendez, il faut à tout prix que ça me revienne. Et vous ne pouvez pas me mettre un peu sur la voix, vous, pendant que vous y êtes ? Citez-moi une chanson d'Enrico Macias. Voilà, je vous aide. Je peux même vous la chanter, mais je ne suis pas du tout dans le coup, là. Pourtant, j'y connais, ces chansons. Citez-moi une chanson d'Enrico. Ouais, ouais, j'essaie, je réfléchis. Vous ne la connaissez pas, quoi. Si, si. Non, la preuve. Vous les connaissez toutes. Non, je les connais toutes, oui, je sais. Trouvez-le. C'est stupide et ridicule, quand même. Ça ne me vient pas, là. Vous êtes incapable de me citer une seule chanson ? Enfant de tout pays, qu'est-ce qu'il y a en fait ? C'est là. Ouais. Attends, merde. Putain, merde. C'est bizarre, ça. Mais c'est stupide que je n'ai pas... Je me rappelle ces chansons, quand même, c'est ridicule. Je les connais tous, au début. Enfant de tout pays, c'est ça, oui. Enrico, non ? Enfant de tout pays. Enrico Macias. Enfant de tout pays. Ouais. Oui. Voyons, là, putain, je le connais des temps, des temps. Puisqu'il y a, je le chanterai comme un stage à la bourreau, hein. Ah là là, tout va bien. Merci, monsieur. Ouais ! Laurent Dapy, le star des stars ! Alors, tu as vendu à peu près 50 millions de dix, c'est ça, non ? Oui. Tu as chanté dans tous les pays du monde, sauf dans le tien. Tu n'es jamais retourné en Algérie. Jamais. De quand date la dernière demande officielle que tu aies faite pour retourner chanter là-bas, ou même pour retourner en touriste ? Je n'ai jamais fait de demande officielle. On n'a jamais fait ni le gouvernement algérien, ni moi-même. On n'a pas encore fait ce qu'il faut, mais ça va peut-être venir un jour, je ne sais pas. En tout cas, si ça doit rapprocher les êtres humains, je me sacrifierai et je le ferai. Quelle analyse tu portes sur la situation actuelle en Algérie ? C'est-à-dire le premier tour, le fils, le deuxième tour qui n'a pas lieu, les chars, les camps ? Moi, je pense que lorsqu'il y a un seul parti dans un pays et une seule religion, c'est trop. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir beaucoup de religions et beaucoup de partis. Et c'est à cause de cela qu'il y a des problèmes. Alors, tu es, en étudiant ta vie pour préparer cette émission, je me suis aperçu que tu avais pris beaucoup de risques parce que tu as été, par exemple, sur la liste noire d'une organisation terroriste palestinienne. Tu as été obligé de voyager aux États-Unis sous un faux nom à une époque. Tu vis ça comment ? Au départ, quand on prend le journal le matin et qu'on voit que Carlos annonce que je suis condamné à mort par les terroristes palestiniens, ça fait quelque chose. Et au fil des temps, se sont passés des événements absolument extraordinaires tels que, par exemple, ma rencontre avec le président Sadat où il y avait 150 000 palestiniens qui m'attendaient là-bas, au Caire. Et je dois dire que j'ai eu là-bas un entretien avec des représentants des palestiniens. Mais des palestiniens durs, hein. Il ne faut pas croire que c'était des gens faciles à rencontrer. Ils ont tenu à saluer mon courage parce qu'ils savaient que j'étais un homme engagé pour mon sionisme, c'est-à-dire pro-israélien, pour défendre la cause de mes frères israéliens, mais aussi engagé pour le combat de la paix. Et ils savent que je suis un homme de paix. Et ils ont complètement levé la condamnation à mort qui pesait sur moi. Et depuis, tout va bien. Tu réglerais le problème comment, au Moyen-Orient ? Moi, j'ai déjà réglé le problème par mes chansons. Quelle partition du pays tu ferais ? Quelle partition de la région tu ferais ? D'abord, je ne peux pas trouver une solution comme ça. Mais d'abord, je suis sûr que si les palestiniens enlevaient de leur charte la phrase qui dit qu'il faut qu'Israël soit complètement détruit, déjà il y a beaucoup de choses qui seraient arrangées. Alors, non seulement indésirables dans ton pays, en Algérie, mais dans ton autre pays, la France, puisque en 88, tu n'as pas pu chanter à Marignane parce qu'on te reprochait, les Pieds-Noirs là-bas, te reprochait ton soutien à François Mitterrand. Je ne doute pas une seule seconde de ma sincérité, de mon authenticité, de ma crédibilité et puis de ma solidarité vis-à-vis de mes frères Harky et Pieds-Noirs. Et ceux qui pratiquent ce genre d'action sont des gens d'extrême droite qui, comme prétexte, se servent de certains Juifs et même de certains Pieds-Noirs pour arriver à leur fin. Ils disent, voilà, il y a même des Pieds-Noirs qui n'aiment pas Enrico Macias, il y a même des Juifs qui n'aiment pas Enrico Macias. Donc, votez pour nous. Mais ça, on ne va pas tomber dans leur piège. On ne tombera jamais dans leur piège. Dis-moi, Enrico, là où ça ne s'est pas arrangé du tout, c'est quand tu es allé soutenir Tapie avec Eshter et Johnny Hallyday quand même, non ? Pourquoi ? Parce que les mêmes, ils n'étaient pas encore très contents non plus. Parce que ça faisait un peu... Il y avait non seulement ça, mais puis la liste, elle faisait un showbiz. Moi, premièrement, je suis crédible à tout point de vue. Pourquoi ? Parce que je me suis engagé avec Tapie. Parce que Tapie, c'est le premier qui a osé avoir les ronronesses, je m'excuse, d'aller affronter Le Pen. Tout le monde a peur de Le Pen. Tout le monde a peur. Alors, continue. J'ai suivi Tapie parce que je suis un petit peu... Je fais partie de la communauté juive. Tapie, il n'est pas juif. Si il me demande à moi de l'aider pour combattre Le Pen, et que moi, je me défile, il va dire, « Ah bon, alors ils ont raison de ce qu'ils font aux juifs. » Eh bien non, moi, je marche avec Tapie pour ça. Et pour Mitterrand, tu recommencerais ? Moi, je trouve que la France a eu la chance d'avoir un grand président. Huit jours après tes fiançailles, avec Suzy, tu apprends qu'elle est malade, cardiaque, et comme elle savait que tu voulais avoir des enfants, elle te dit « Non, ne nous marions pas. » Et toi, tu l'as épousée quand même. Oui. Je l'ai épousée, puis je lui ai fait des enfants. Oui. C'est ça, j'ai pris des risques. Elle aussi, c'était pas difficile. Elle avait un courage fabuleux. Et d'ailleurs, Suzy a subi trois opérations à cœur ouvert. Et son médecin m'avait dit que je pouvais avoir seulement un enfant. Et puis, bon, j'ai eu Josia, et quand elle a... Après, cinq ans après, elle était enceinte de Jean-Claude. Mais entre-temps, elle a eu d'autres grossesses qu'on était obligés de faire partir parce que c'était très, très dangereux pour sa santé. Elle risquait carrément sa vie. Malgré ses conceptions religieuses. Ah oui, non, mais là, dans notre religion, il y a quelque chose de fantastique. Quand la santé est en jeu, il n'y a plus les mêmes lois religieuses pour les personnes en danger quand ils sont malades. Ou par exemple, le samedi, si on n'a pas le droit d'allumer le feu, ou si c'est pour éclairer la chambre d'un malade pour lui venir en secours, là, on peut, on doit même. C'est même interdit de ne pas le faire. C'est même interdit de ne pas le faire. L'amour que tu lui as porté était sans doute aussi un remède. Est-ce que tu crois que l'humour peut être un remède ? Ah ben oui, l'humour, c'est... D'abord, les gens qui n'ont pas d'humour, pour moi, c'est qu'ils n'en manquent une case, quoi. C'est sûr. C'est pour ça que les comiques ont une valeur spirituelle très importante. C'est plus important de faire rire même que d'émouvoir. Après tous les hauts et les bas de ta vie, on va faire une petite interview up and down. C'est normal. Le disque de toi que tu préfères, le morceau de toi, si tu devais en amener qu'un dans une île déserte. Algérie de me voir si belle en ce miroir. C'est les gens du Nord. Les gens du Nord, ah bon ? C'est bizarre, ça. Et celui que tu détestes, celui que tu n'aimes pas du tout. Une chanson que tu ne connais certainement pas, puisque je la déteste. Ça s'arrose. Ah oui ? Oui. C'est le plus grand bide de ma carrière. Le plus grand moment de ta vie. Quand j'ai connu mon beau-père. Et le pire moment de ta vie. Quand j'ai perdu mon frère. Ce que tu préfères en toi. Je crois que ce qui me sauve, parce que j'ai des défauts, mais ce qui me sauve, moi, c'est ma sincérité. Est-ce que tu ne supportes pas chez toi ? Certaines angoisses non justifiées. Est-ce que tu as de plus sexy en toi ? Mes yeux. Je sais, on me l'a dit. On lui a dit. Est-ce que tu as de moins sexy ? Mon poids. Ah, mais ça va, là. Ça va, oui, mais il y a des hauts et des bas. Ah, il y a des hauts et des bas, là aussi, mais là, ça va bien. C'est le jogging, ça ? Oui, le sport. C'est vrai que tu cours 10 km par jour ? Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Tu cours où ? Au champ de Mars. Ah oui, tu habites là-bas, maintenant. Est-ce que tu préfères dans le sexe ? Les fesses. Oui. Et ce qui te dégoûte dans le sexe ? C'est l'hygiène. Est-ce que tu préfères à la télé ? Est-ce que tu préfères à la télé, de toutes les émissions de la télé ? De tout. Le sport. Le sport. Est-ce que tu détestes à la télé ? La démagogie. Tu dois être servi, alors. Oui. Parce qu'il y en a, quand même. Oui. Mais ça ne me sert à rien de les dénoncer, parce que de toute façon, on ne peut pas les dégommer. Ça continuera toujours. L'histoire de la 5, tu regrettes que la 5, ça soit terminé ? Oui. Oui, je regrette parce que j'ai participé au sauvetage, puis je n'ai pas réussi, alors ça, ça m'embête. Alors dis-moi, Enrico, c'est vrai que la veille de la guerre des 6 jours, tu as vu ton beau-père en rêve, et il t'a demandé de retourner au pays. Comment tu sais ça ? C'est incroyable. Comment tu sais ça ? Je travaille. Non, mais c'est incroyable, parce que ça, alors là, personne ne le savait, ça. Et toi, tu as cru que c'était l'Algérie ? Non, non, voilà comment c'est passé. La veille de la guerre des 6 jours, je passe les détails, j'étais déjà en Israël et tout ça, mais c'était un dimanche soir, je dormais tranquille, et puis je rêve de mon beau-père. Mon beau-père arrive en rêve et puis me dit, fais vite tes valises et retourne au pays. Je dis au pays, c'est certainement l'Algérie. Bon, je me réveille, ce n'est qu'un rêve, après tout. Et puis je le raconte à ma femme. Puis on met la radio, c'était Europe numéro 1 à l'époque, je me rappelle, et on entend le chauffard. Le chauffard, c'est la corne, le corps. Le corps qui annonce les grands événements. Et ça se passait à Jérusalem. Je prends ma Bible, j'ouvre un endroit à une page de la Bible, et je tombe sur une prophétie d'Elie qui dit qu'avant la reconstruction du Temple de Jérusalem, on aura le mur de Jérusalem. Et c'était ce jour-là que l'ancienne ville de Jérusalem avait été reprise par les Israéliens, réunifiée, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une révélation, que j'ai compris le rêve que j'avais fait, et j'ai pris mes valises et je suis parti en Israël. Tu crois que tu as une mission sur la Terre ? Pas moi seulement, tout le monde. On est né chacun pour faire quelque chose. Ça dépend. Il y a tellement de gens qui sont anonymes, mais qui font des choses fantastiques. Mais on ne les connaît pas, ils sont inconnus. Je crois que chacun d'entre nous, quelles que soient les religions, mais alors vraiment les différences qu'on puisse avoir entre nous, on a chacun quelque chose à remplir. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a un endroit qui est très bien pour parler de tout ça, pour continuer à parler de tout ça, c'est le confessionnal. Tu n'es jamais confessé ? Non, parce que ça n'existe pas dans notre religion. De temps en temps, je me confesse tout seul. Tu vas commencer. Enrico Macias ! Tu crois en Dieu, mais est-ce que tu crois au diable ? Oui, parce que je crois toujours à la dualité entre le jour et la nuit, le bien, le mal. Et je crois qu'on peut représenter aussi bien les forces du mal que les forces du bien. Et que pour reconnaître les vraies valeurs, il faut en connaître le mauvais fruit. Tu parles souvent du bien que tu fais ou du bien que tu essaies de faire par tes chansons, par le message que tu veux communiquer. Est-ce qu'il t'arrive de faire des choses mal ? En tout cas, consciemment, non. Mais inconsciemment, malheureusement, oui. Mais j'essaye de reconnaître mes fautes lorsque je les fais. Lorsque je fais du mal, des fois, c'est jamais volontaire. Mais je peux pas dire que je suis un saint à 100% et que je n'ai jamais fait de mal. Ça serait vraiment dégueulasse de ma part de parler comme ça. Quelle est la dernière chose mal que tu as faite ? La dernière chose mal que j'ai faite, c'est n'avoir pas suivi mon régime. Bon, alors, on va jouer au schmilblick. Donc, vous allez me demander ce qu'est le schmilblick et je vais vous dire si c'est ça ou c'est pas ça. Dites-moi, là, est-ce que le schmilblick est... Est-ce que le schmilblick est... Non, je l'ai pris, il faut que je rajoute un mot. Est-ce que le schmilblick est un homme ? Oui ! Ah, vous êtes génial, vous. Ouais, c'est vrai. Est-ce que le... Vas-y, vas-y. Est-ce que le schmilblick a des cheveux ? Oui. Est-ce que le schmilblick est présent ? Ici, là. Pas encore. Est-ce que le schmilblick est une femme malgré le fait que ce soit un homme ? Non, c'est un homme, c'est un homme, homme. Ok. Est-ce que le schmilblick a un accent ? Euh, oui. Est-ce que le schmilblick chante ? Des fois, par hasard. Oui. Est-ce que... Je sais très bien qui c'est le schmilblick. Érico Macias. Ouais, je savais. Super applaudissement. Érico Macias. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Mouna Ayoub ? Oui, bien sûr. Elle a un beau bateau. Elle a un très, très beau bateau. T'as vu les flotteurs ? Elle... Mouna Ayoub aimerait chanter avec vous. Ben... On n'a pas répété, mais quand elle veut. Vous connaissez les chansons d'Erico Macias ? Mon oncle l'a écouté Enrico Macias quand j'étais toute petite, sans arrêt. Et puis il y avait une chanson au Liban qui se répétait que les Français ne connaissent pas. C'était quoi ? Et l'on m'appelle l'Oriental. Ah ben s'ils ne connaissent pas les Français, alors... Non, parce que j'ai demandé à tout le monde est-ce que vous connaissez cette chanson. Vous la connaissez, vous ? Oui. Ça fait comment, Enrico ? Et l'on m'appelle l'Oriental. Et l'on m'appelle l'Oriental. Et l'on m'appelle l'Oriental. Car moi je suis sentimentale Et pourtant je ne fais pas de mal On m'a surnommé l'Oriental. Bravo ! Eh, Enrico, t'avisez qu'il arrive, on chante. Alors, vous devez aller chanter à Constantine, vous deviez aller chanter ou vous devez aller chanter à Constantine ? Je vais chanter à Constantine. Le 18 mars. Et puis partout en Algérie. Voilà, alors à Constantine, à Anaba, enfin Bonne, Tlemcen, Tiziouzou et Alger. Donc Constantine c'est le 18 mars. Et Oran, il ne faut pas oublier. Et Oran, et Alger c'est le 27, donc c'est une tournée en Algérie. Et après on peut dire qu'après 38 ans, donc il y a 38 ans que vous avez quitté l'Algérie, vous n'êtes jamais retourné et la boucle est en quelque sorte bouclée. C'est quelque chose que je n'aurais même pas imaginé en rêve et puis qui vient de m'arriver comme un, comme quelque chose de, c'est même pas historique, c'est messianique. Ouais. C'est messianique. C'est assez beau. Il faut une veste pare-balles ? Bah dis-lui ça, ça va le... Non, non, pas du tout, ça m'impressionne pas du tout. Je crois que les gens ont une fausse opinion de la réalité des choses. Je pense que tous les gens qui naissent, on devrait leur mettre un gilet pare-balles aussi, parce que à chaque fois qu'on naît, on est condamnés à mort, de toute façon. Non, bah ça a bien monté le moral de tout le monde. Quel déconneur hein, quoi. Non mais c'est parce qu'il est énervé, parce qu'elle s'en fout Mouna de lui maintenant depuis qu'il y a une récommission. Bon, alors, vous y allez en plus pendant la période de laïque, donc la fête du mouton, qui est la fête du pardon dans la région musulmane, et vous partez avec 200 autres juifs d'Algérie qui étaient là-bas à l'époque et qui... Pas que des juifs, je pars avec 200 enfants d'Algérie, de toute confession, et nous allons reconstruire un pont entre l'Algérie et la France, un pont qui a été un petit peu coupé pendant longtemps, pendant 40 ans. Et puis voilà, je suis fier d'être le leader de cette merveilleuse histoire, cette nouvelle page de l'histoire que j'ai chantée depuis 40 ans. Alors, à la fin de la semaine, la presse disait quand même que les conservateurs et les islamistes, en parlant de vous, en Algérie, disaient que vous étiez l'envoyé du gouvernement d'Israël et que les 200 invités que vous emmeniez avec vous étaient destinés à officialiser le retour de la communauté juive dans le pays et que c'était inacceptable. Alors d'abord, je suis content que vous m'ayez posé la question pour mettre au point beaucoup de choses. Premièrement, ces gens-là qui essayent de perturber mon voyage en Algérie ne réussiront pas à le faire parce que je suis absolument déterminé, parce que ce sont des gens qui ne représentent rien du tout. Ce n'est pas que je les méprise ou que je les néglige. Au contraire, ils ne sont pas représentatifs pour se permettre de m'interdire d'aller en Algérie. Pendant 40 ans, j'ai été interdit. Et maintenant, au bout de 40 ans, il y a le peuple algérien, avec une écrasante majorité, qui désire mon retour en Algérie, au même titre qu'un enfant d'Algérie. Et le président Bouteflika est le seul habilité à m'inviter. Alors, vous permettez, je suis content qu'il y ait des opposants à ma venue, quelques opposants. Vous savez combien il y en a ? Il y en a quatre, qui peuvent déteindre sur pas mal. Mais moi, je sais qu'il y a 99% d'Algériens, dont le président Bouteflika, qui désire ma venue en Algérie. Ce qui prouve que l'Algérie est sur le chemin de la démocratie. Ça, simplement, c'est quand même le FLN de Constantine, qui s'est manifesté. Vous savez, moi, je ne me suis jamais mêlé de la politique intérieure de l'Algérie. La seule chose, c'est que j'ai toujours regretté qu'il y ait de la violence en Algérie. Je l'ai dénoncé, comme j'ai dénoncé celle qui a existé pendant la guerre d'indépendance, et que je respecte les morts des deux côtés. Tout le monde a eu les mêmes souffrances. Enrico, je ne vais pas vous foutre le bourdon. Personne ne me foutra le bourdon. Et je le dis sans aucune polémique. Et je le dis sans aucune peur. Et je le dis, je rassure tout le monde. Tous les gens, mon public, mes proches, ma famille, qui a peur pour moi. Moi, j'ai peur pour eux, mais moi, je n'ai pas peur pour moi. Et je les rassure tout de suite, parce que je sais que l'action qui est menée, c'est une action positive, dont le but et la finalité, c'est la paix et la fraternité. Et c'est une page tournée pour nos enfants et nos petits-enfants. Si on continue à cautionner ce genre de choses, ça veut dire qu'on n'amènera rien au futur. Et on n'amènera rien à nos enfants et nos petits-enfants. Non, écoutez, au risque de ma vie, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je me fous éperdument de ma vie. J'en ai rien à foutre par rapport aux symboles que je représente. Et si je devais faire marche arrière, je ne pourrais plus me regarder devant une glace. Jamais. Alors, votre histoire commence là, commence à Constantine. Vous allez retourner au mois de mars, Rubiscara, première guitare à l'âge de 12 ans. Et votre père joue avec Raymond Léris, Cheikh Raymond, Tonton Raymond, comme vous l'appelez. Et vous sortez ce disque en hommage. Tu peux zoomer, mon garçon. Voilà, vous sortez ce disque en hommage à Raymond Léris. C'est de la musique arabo-andalouse, malouf, comme on dit. C'est pour ça que je ne l'ai pas samplé, parce que c'est de la musique qu'on n'écoute pas comme ça en 30 secondes. Ça s'écoute, quoi. C'est de la musique classique, en quelque sorte. C'est de la musique classique, mais c'est un mélange de musique classique et de musique folklorique. C'est une musique qui est née à Grenade et à Séville, lorsque les communautés juives et musulmanes coexistaient ensemble en Espagne, et puis qui ont été obligées d'être chassées par Isabelle la Catholique en 1492. Et il y a eu un boom. Oui, 1492, c'est un jeudi. Isabelle la Catholique. Je sais beaucoup de choses, Enrico, beaucoup de choses. Non, non, mais... Je pourrais t'étonner. Et on m'appelle l'Orental, ma fille, ma fille de mon pays. Puisque tu es dans une logique de pardon, je peux te dire un mot. On a eu une rencontre impromptue dont tu te souviens peut-être, mais tu ne savais peut-être pas que c'était moi. Un jour, tu as eu un petit pépin avec une 305 blanche. Tu étais en Twingo noir. Oui, j'ai eu un pépin, oui, c'est vrai. J'ai eu un accident, malgré moi, avec ma fille et mes petits-enfants. Voilà. Et c'était toi dans la 305 blanche. Et c'était moi dans la 305 blanche. Et oui, et tu étais barré ? J'étais... Et tu es un salaud, je le dis alors, si c'est toi vraiment. Tu es le roi des salauds, tu sais pourquoi ? Parce que tu as failli tuer des petits-enfants dans la voiture. Je suis désolé, je... Moi, je m'en fous. Hein ? J'étais... je sortais de boîte, j'étais... Non, c'était vraiment toi, non ? Oui, 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 oui. Là, tu es en train de me charrier. Non, non, mais écoute, je vois que tu es en plein pardon, j'en profite maintenant. T'es très chaud, tu vas me mettre un pain. Alors, c'était pas moi, alors. Tu étais toi ? Non, 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 il est chaud, c'était pas moi. Mais ça, j'ai pas d'humour pour ça. Moi non plus, Enrico. Je propose que tu racontes l'histoire de bon pied bon oeil pour détendre tout le monde. Je me rappelle plus de cette histoire. Le général qui pète, c'est l'histoire que tu racontes. Mais comment tu connais cette histoire ? Je sais tout de toi, Enrico. Mais comment tu pessoa ? C'est horrible ! Je te l'ai dit au départ, je sais tout de toi. ça, c'est l'histoire que je raconte à mes petits-enfants. Ju- Behz-vous ! Alors, tu es partis, alors. Tu l'as... Vous l'avez... vous la connaissez, Laurent, cette histoire ? Simon, Eliot, Julia et Thelme, les quatre ont droit à cette histoire. Les quatre petits-enfants. Les petits-enfants, pas encore parce qu'il a 3-4 mois. Mais... J'ai vachement bien enseigné, hein. Non, mais ce qui m'a tué, c'est bon pied mon oeil. Ça, c'est... Puis l'accident et tout. Mais enfin, bon. Je m'excuse, hein. Vraiment, je m'excuse. Non, non, non. Tu m'as bien chauffé, ouais. Bravo. Bien. Donc, vous avez commencé votre carrière à l'âge de 15 ans avec Cheikh Raymond Léris, auquel vous rendez hommage... Moi, je fais genre, tu vois, la télé, tout. Auquel vous rendez hommage dans ce CD. Raymond, c'est l'exemple même de quelqu'un qui était multiconfessionnel, puisque son père était juif, sa mère était chrétienne, et lui, il chantait en arabe. Donc, on ne peut pas être plus œcuménique que lui. Et vous tombez amoureux de sa fille, Suzy, qui deviendra votre femme. Alors, j'ai préparé plein de chansons pour vous. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mort, oui ! Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mort, oui ! Ça vous rappelle des bons souvenirs, ça ? Moi aussi. Je peux vous dire, moi aussi. Alors, quand il a rencontré sa femme, en plus, Enrico, elle était les nattes, le petit nœud comme ça, au bout des nattes, il tombait tout de suite, hein ? Mais depuis tout petit. Oui, depuis la rue Biscara, déjà, il était amoureux. Et vous n'avez pas changé depuis ? Non. Et la première fois, quand il a vu sa femme, Suzy, pour la première fois, il a eu honte d'avoir des culots de courte. C'est la première fois de sa vie où il a eu honte d'avoir des culots de courte. Première femme s'appelait Suzy, dernier chien s'appelait Manix, c'est dans les livres d'histoire. Ouais. Il était beau, Manix. C'est bien, c'est bien, la comparaison, elle me plaît beaucoup. Non, 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 c'était pour... C'était des noms que j'ai retenus, c'est pas une comparaison, bien sûr. Non, bien sûr que non. Alors, la Zez, alors... Taras, Taras ! Alors... Je ne suis pas tout au courant, mais je ne l'ai plus. Comment, comment, avec la 305 ? Parce qu'on a enquêté, moi, je voulais m'excuser après l'accident, et puis j'ai appris des choses sur sa vie. Il dort à gauche de l'île. À gauche. C'est vrai, en plus. Et des fois, la nuit, il se lève pour manger un peu de pain avec de l'huile d'olive. Continue, continue. Rappelle-moi des souvenirs, parce que des fois, je suis... Tu crois qu'il a encore le droit de manger du pain avec de l'huile d'olive la nuit, maintenant ? Enrico, tu te lèves parfois, tu adores ça. J'adore ça. J'adore ça. Des goûts simples. Du pain, de l'huile d'olive, une corniche bleue. Est-ce que tu sais qu'avant de quitter l'Algérie en 1962, quand tout le monde est parti, Enrico était déjà venu en France quelques temps à Fontainebleau. Exact. Et c'est la première fois que vous avez rencontré le racisme, en fait. C'est-à-dire, le racisme, vous ne l'avez pas rencontré à Constantine, en Algérie, là où vous habitiez, vous l'avez rencontré là. Le racisme, c'est... Enfin, il y avait un peu de racisme quand même, ça existait. Mais il était organisé, on ne s'en apercevait pas. Tandis que quand je suis arrivé à Fontainebleau, là, j'ai rencontré le racisme, parce que j'étais différent physiquement des autres. J'aime pas les Juifs, il vous disait les types. Oui. Il y en a un qui me disait, par exemple, d'ailleurs, je vais casser la figure, et puis ça m'a coûté un renvoi. Il m'a dit, j'aime pas les Juifs, mais les Arabes, je les aime bien, parce qu'il m'avait pris pour un Arabe. Voilà. Il m'avait tout de suite édifié sur le racisme. Et là, vous les avez eus, c'est que, donc, il ne voulait pas... Il y avait un club dans ce lycée à Fontainebleau, il y avait un club, et Enrico voulait rentrer dans le club. Et puis, les mecs, bon, ils le snobaient un peu. Et un jour, il y avait une fête du club, et le décor s'est effondré. Et pendant qu'il remontait le décor, Enrico, il a joué avec sa guitare. Et les mecs ont trouvé ça génial. C'est comme ça que je suis devenu chanteur. Et c'est quand ils ont cassé le décor que j'ai meublé. Il a meublé, c'était son premier récital. Et après, il faisait le mur du lycée pour aller dans des petits cabarets. C'est vraiment un très bon imitateur, Enrico. Ah oui ? Bon, son point fort, c'est Giscard. Ça, c'est... Non, c'est vrai ? Oui, mais un brûle pour point comme ça, c'est pas comme pour chanter, hein. Oui. Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs. Giscard ! C'est incroyable. Et alors donc, quand vous avez votre bac, vous retournez en Algérie, donc vous retrouvez Suzy et vous devenez surveillant dans une école et ils l'apprenaient aux petits arabes. Ils leur apprenaient, nos ancêtres, les gauloises, ça doit être assez surréaliste, je dois dire, comme... Moi, j'étais instituteur, pas surveillant. Oui, instituteur. Oh, pardon. Bon, puis là, c'est la salle époque, c'est la... la valise ou le cercueil, quoi. Hum, c'est vrai. C'est vrai, mais quand je repense à ces moments-là, c'est à la suite de l'assassinat de Tonton Raymond que toute la communauté juive et la communauté française a décidé de partir. En tuant Tonton Raymond, on a demandé, en fait, de partir. Bah, écoutez, ce qu'on peut faire, sans remuer les vieux souvenirs, on peut quand même écouter la chanson que... Petit bout de la chanson que vous avez composée sur le bateau en rentrant à Marseille. J'ai quitté mon pays J'ai quitté ma maison Ma vie, ma triste vie Se traîne sans raison J'ai quitté mon soleil J'ai quitté ma mère bleue Leurs souvenirs se réveillent Bien après mon adieu Voilà. Alors... C'est incroyable, 38 ans après, d'y retourner. Oui, et justement, il y a des gens qui m'ont dit mais tu vas chanter cette chanson dans l'intérêt... Tu ne vas pas changer les paroles ? Oui. Jamais de la vie Oui. Je vais la chanter telle qu'elle était... C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que quand je vais la chanter en Algérie... C'est une chanson que je n'ai jamais pu enlever de mon répertoire. Je n'ai jamais pu enlever de mon cœur. Je n'ai jamais pu enlever de ma mémoire. Et même quand je vais retourner en Algérie, je la rechanterai encore. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est parti de nous. Mais qu'on va retrouver pour nos enfants et nos petits-enfants. Ah, c'est une femme, Nina ! Bon, alors après, moi, je vais raconter l'histoire sinon... Ah, je vois Christophe Dominici qui est là. Est-ce qu'il peut rentrer ? Méline, est-ce qu'on peut faire rentrer Christophe Dominici maintenant ? Bien sûr, oui. Bonsoir, venez avec nous ! Bonsoir ! Bon, vous restez en... On va arriver à vous, Christophe. Vous ne m'en voulez pas, je termine avec mon client précédent et... Mon client ! Il y a une sénacarine, monsieur, et après, vous ferez la... C'est le confessionnal ! Absolument. Donc, je termine l'histoire. Donc, vous arrivez à Argenteuil, vous chantez dans un cabaret à Pigalle. Et le dernier jour, c'est pour ça que je tiens à aller au bout de cette histoire, le dernier jour, Enrico a fini dans le cabaret à Pigalle. Il a fini sa séance, son récital, disons. Et il y a un coup de téléphone. Et c'est Igor Barrère qui, à l'époque, faisait Saint-Colonel à la Une. Vous verrez ça dans les émissions d'Arthur. Igor Barrère qui faisait Saint-Colonel à la Une, qui l'appelle, et qui vous demande de venir jouer « Adieu mon pays » pour Saint-Colonel à la Une. Vous y allez, vous jouez cette chanson, vous la chantez, entourée par des pieds noirs bouleversés. Et donc là, c'est le succès et... Voilà. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Vous souvenez de Saint Laurent ? Très bien. En 62, vous aviez quel âge vous ? En 60 ? 62. 62, j'avais 3 ans. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Voilà. Et là, vous faites l'Olympia. Et puis depuis, vous l'avez fait combien de fois l'Olympia ? 20 fois ? 16 ou 17. 16 ou 17 fois. Bien. Alors, Américo Macias, comme vous êtes justement quelqu'un de sincère, je vais vous faire l'interview mensonge. On ne bouge pas pendant le jingle. C'est incroyable. C'est super bien ça. C'est une fille. Toi, tu l'as fait super bien. Mais elle n'offre qu'elle rigole au bout d'un coup. C'est une fille, elle ne peut pas s'empêcher. C'est pas possible. Alors moi, je surveille ce côté-là. Toi, tu as surveillé l'autre côté ? D'accord. Ça a bougé, non ? Max Gallo a un peu bougé. Max Gallo. Bon, on recommence, on recommence. J'aime pas balancer, mais je le soupçonne d'avoir léché une caisse. Il a mis une petite crispation. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est absolument impossible. Alors l'interview mensonge, Enrico, c'est très compliqué. C'est à moi que ça tombe. Oui. Est-ce que vous gagnez bien votre vie ? Non, je suis un pauvre type, moi. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Est-ce que vous avez déjà fraudé le fisc ? Mais oui, mais qui n'a pas fraudé le fisc ? Qui ? Il n'a qu'à le dire. Dites la vérité. Contrôleur, c'est pour rire. Est-ce que vous êtes toujours catholique intégriste ? Toujours. Mais je suis un dévot, mais alors. Je suis fidèle tous les dimanches, le Shabbat. Non, la mince. Il a du mal. Vous êtes quand même toujours un peu extrême droite, un peu antisémite quand même, Enrico, non ? Oh là là, ne me parlez pas de ces gens-là avec leur nez crochu et tout ça, et tout le poneyon qui gagne et tout. Aïe, 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 allez, retournez dans votre pays. Et surtout pas en Israël. C'est une interview mensonge, hein ? Ben voilà, c'est ça. Non, pardon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi j'ai compris. Le Pen, il allume le poste, il sait pas... Le Pen, il tombe sur la télé, il dit, putain, c'est quoi, c'est ça ? Il dit, c'est ta grande famille. Il dit, c'est bien, en disant, finalement. Quelle puce que je suis en train de lui faire. Ouais, ouais. Vous vous trouvez comment physiquement en ce moment, Enrico ? Non, je suis très laid. C'est mensonge, non ? Ah, mensonge, mensonge. Vous vous trouvez très laid en ce moment, vous avez grossi. Euh, non, mais j'ai blanchi. Je ne lui parle pas des régimes parce que c'est son gros problème. Ah, c'est son problème ? Parce que la nuit, dans le frigo, le pain avec l'huile d'olive. Le pain avec l'huile d'olive, la rissa et tout ça. La rissa. Est-ce que vous fréquentez toujours les bars, enfin qu'on dit bars américains ? Toujours, je suis tous les soirs, moi. Ah oui, tous les soirs. Tous les soirs, je fréquente ces boîtes. Tous les soirs. Et je fume et le cigare et... Non, c'est... Je ne fume pas le cigare. En vérité, je fume le cigare. Voilà. C'est terrible, c'est terrible avec lui. Est-ce que vous êtes plutôt, Enrico, plutôt hachiche ou plutôt herbe ? Elle est dure, celle-là. Disons hachiche. Parce que chez nous, on dit hachiche, ça veut dire... Ça vient de ce mot-là. Ça vient du mot hachiche, ça veut dire hachiche. Ça veut dire qu'on aime bien avoir la tête un peu dans les nuages, comme ça, entre deux mondes artificiels. Donc vous êtes plutôt herbe, en fait, dans l'interview mensonge. Et je suis herbe et je suis hachiche. Dernière question. Vous avez peur de mourir ? Ah oui. J'ai très peur de mourir. Très, très peur. Gilets pare-balles en Algérie. Pas gilets pare-balles. Merci. Bon, on est arrivé, quand même. Merci, Enrico. Je reçois maintenant Enrico Macias pour son CD en hommage à Cheikh Raymond Léris. Bonsoir, Enrico. Bonsoir, Thierry. Donc, accompagné par Taoufik Bestanji et par l'ensemble Funduk. Donc, c'est un double CD d'hommage à Cheikh Raymond, comme je viens de le dire. Alors bon, Raymond Léris, c'est votre maître. Celui qui vous a initié à la musique. Il a été assassiné à Constantine en 61. Et vous avez épousé sa fille Suzy. Donc, c'est vrai que vous avez un certain nombre de liens avec lui. Ce que je veux dire aussi à nos amis, c'est que ce disque contient le duo de Enrico Macias avec Cheb Mami, qui s'appelle Kuntara, et que vous aviez chanté aux Victoires de la Musique. C'était assez extraordinaire d'ailleurs. Merci. Alors, c'est du Malouf. Expliquez-nous ce que c'est le Malouf. Le Malouf, c'est une partie de la musique classique algérienne. C'est surtout la partie classique. La partie classique, vraiment avec toute la rigueur que ça comporte. Et aussi, c'est l'école... Il y a deux écoles qui... Les origines, c'est Grenade, dont moi je fais partie parce que ma famille est d'origine de Grenade, la famille de mon père, et l'école de Séville. Parce que les Juifs et les Arabes vivaient pendant plus d'un siècle en Espagne, avant l'exposition... Avant Isabelle la Catholique. Avant Isabelle la Catholique. Et c'est la musique arabo-andalouse. Et on a respecté ces deux écoles. C'est un peu de la musique arabo-andalouse, on pourrait dire. Alors vous, vous jouez du houd, c'est ça ? Je joue du houd et de la guitare. Parce que tonton Raymond, qui était un grand maître, n'avait pas le droit d'ajouter d'autres instruments traditionnels. Mais en ajoutant la guitare, non seulement il a rénové cette musique, mais en même temps il n'a pas fait de sacrilège parce que la guitare est un instrument d'origine arabe, et ça allait très bien avec l'orchestre. Alors le houd, je dis pour nos amis, c'est un luth arabe. Alors vous avez commencé votre carrière à l'âge de 15 ans avec tonton Raymond, comme vous dites, et puis votre père qui jouait dans l'orchestre, Sylvain Grenacia. D'ailleurs votre vrai nom c'est Grenacia, et votre vrai prénom c'est Gaston. Tu vois Gaston ? Comme ton fils. Voilà. Donc et après, bon il y a eu une rupture je dirais de 40 ans, pendant laquelle vous êtes devenu, entre temps vous êtes devenu Enrico Macias, c'est-à-dire Gaston Grenacia est devenu Enrico Macias, la vedette, et puis aujourd'hui effectivement vous revenez à ça à travers ce CD. Alors en fait vous appelez Macias parce que vous aviez choisi comme nom de scène Nassia, et puis il y a une fille, une secrétaire chez Paté Marconi, c'est ça ? Qui a compris Macias et c'est devenu Macias. Et c'est devenu Macias. Comme quoi je ne me suis pas baptisé moi-même. Alors c'est vrai que l'écoute de ce disque nous ramène un peu Rubiscara à Constantine, dans cette époque un peu bénie, c'est le pays fantôme dont on parlait Jacques Attali, pas de problème entre les communautés. Ah non, aucun, j'avais jamais rencontré, juste au moment du début de la guerre d'Algérie, je ne savais pas ce que c'était la différence. Bien sûr il y avait des quartiers, le quartier juif, le quartier chrétien, le quartier musulman. Mais moi j'ai eu la chance de naître dans un quartier où toutes les communautés étaient réunies. On jouait avec des Italiens, avec des Arabes, avec des Juifs, avec des Chrétiens, des Maltais. Moi je suis né, vraiment, déjà dans l'enfant de tout pays. Déjà. En plus c'est vrai, votre père, pas votre père mais Raymond Lery, c'était lui, il avait un père juif, une mère chrétienne, il chantait en arabe. Donc il y avait un vrai œcuménisme déjà. Au début vous vouliez être un peu footballeur, mais après rapidement vous avez construit votre première guitare avec des planches, vous l'avez faite vous-même. Ça c'est vrai parce qu'à côté de chez moi, à Rulieu Biscaray, il y avait un menuisier où j'adorais aller, j'étais attiré par l'odeur du bois. Peut-être l'odeur de la musique aussi parce que les instruments de musique c'est la plupart avec du bois. Et je ne sais pas, j'étais attiré par cette odeur. Moi je ne suis pas né du tout, je ne suis pas doué avec mes mains, mais pour ça j'étais déjà très doué parce que tout petit, je prenais des planches de bois qui traînaient par terre et puis je mettais des élastiques et puis je sortais des sons. Votre première vraie guitare vous l'avez eu à 12 ans quand même. Oui, c'est ma grand-mère qui est d'origine tunisienne et qui faisait un pèlerinage en Tunisie à Testour tous les ans. Et quand elle a vu l'amour que j'avais pour la musique, je dois dire entre parenthèses sans raconter trop ma vie, que ma grand-mère c'est la femme que j'aimais le plus que tout au monde. Excusez-moi pour ma maman que j'adore aussi, mais ma grand-mère c'est elle qui m'a élevé. Elle acceptait tous mes caprices et elle m'a offert ma première guitare. Alors voilà, donc un jour, enfin on va pas raconter votre vie, mais c'est vrai que ça mérite de passer une vie assez belle. Dans la rue il y avait Suzy qui était la fille de Cheikh Raymond avec les nattes, les petits nœuds noirs au bout des nattes. Il y a une phrase formidable de vous, vous dites un jour, j'ai eu honte d'être en culot de courte en face d'elle. Là on sent quand même que vous commencez à être un garçon. Alors vous faites vos études, vous venez en France, enfin en France, en métropole à l'époque pour faire vos études. Vous découvrez le racisme au lycée de Fontainebleau où là vous avez commencé à avoir... Vous réveillez bien ma mémoire, c'est exact. Et un jour donc il y avait un club qui organisait des fêtes dans lequel vous aviez du mal à rentrer parce que vous veniez d'Algérie, etc. Non, pas à cause de ça non, c'est parce que j'étais pas Henri Gomassas à l'époque et puis on n'acceptait pas n'importe qui. C'était un club où on essayait de faire éclore tout le talent de tous les gens, c'était tout, la littérature, la poésie, la peinture, la musique. Et moi je me suis présenté comme chanteur, comme musicien, je n'avais que comme répertoire que la musique de Tonton Raymond. Et alors personne ne comprenait rien du tout et puis je me suis fait virer. Mais comme je voulais faire partie du club pour profiter des tournées, pour manger avec les professeurs, pas avec les autres élèves, et puis avoir un peu de liberté, faire un petit peu la tournée des lycées, j'ai eu l'idée de m'inscrire en art dramatique. Et là encore ça a été dramatique, c'est le cas de le dire. Il y a une histoire formidable, c'est qu'un jour il y a une fête... Alors il y a une fête, le décor s'écroule et on demande de meubler. Et monsieur Malrin, qui était le professeur, le président du CLF du club du lycée de Fontainebleau, pense à moi et dit, amenez-moi Gaston vite pour qu'il meubles. Et moi j'ai pris ma guitare et je me suis mis à chanter en arabe les chansons de mon dernier album et je me suis fait virer. Et là j'ai voulu relever un défi, je me suis mis à composer des chansons et j'ai dit à la prochaine fête, je chanterai un répertoire en français et là j'ai fait un triomphe. C'est comme ça que je suis devenu chanteur. Voilà, c'est ça que je voulais que vous racontiez. Donc vous avez votre bac, vous retournez à Constantin. Raconté vite. Non mais raconté vite, malheureusement, vous savez, on n'a qu'un quart d'heure, c'est trop court, mais bon. C'est mieux comme ça. Alors voilà, donc vous retournez en Algérie, Constantine, vous devenez pion, instituteur. Vous avez, enfin plus à l'époque c'était compliqué parce que vous n'avez pas le droit, il ne fallait pas parler en arabe aux élèves. Enfin vous leur faisiez jouer de la guitare. Et alors là, il y a la guerre. Bon, enfin ce qu'on appelle les événements, ce qu'on appelait pudiquement les événements, mais enfin c'était la guerre. Maintenant c'est devenu la guerre d'Algérie. Maintenant on dit la guerre d'Algérie, la valise ou le cercueil. Et le bateau, les hommes qui pleurent, qui se cachent dans les coursifs pour pleurer. Vous débarquez à Argenteuil. En 63, vous épousez votre femme Suzy. Et là, il y a votre mariage qui est marrant aussi. C'est-à-dire que vous n'alliez pas de pognon, on prenait une camionnette d'un ami maçon. Oh là là, pour le mot mariage, je m'en rappelle, j'avais un costume bleu marine. Et j'étais avec ma belle-mère et on n'avait pas de voiture pour se rendre à Argenteuil pour la cérémonie de mariage quoi, pour me marier. Et puis on trouve un camion, c'était un maçon qui a bien voulu nous accompagner. On est arrivé... Couvert de plâtre. Couvert de poussière. C'est la galère, c'est la galère. Mais ça m'apportait bonheur. Et là, vous jouez à 30 francs par jour dans un cabaret à Pigalle, avec les gens qui, des fois, vous agressez un peu, parce qu'il faut dire que la façon dont les Pieds-Noirs ont été accueillis en France n'est pas très digne. Je vais vous raconter en vitesse. À chaque fois que je chantais à Dieu mon pays, ça se terminait en bagarre. Ça se terminait en bagarre parce qu'il y en avait qui disaient « Ouais, ben, t'as qu'à retourner dans ton pays. » Et il y avait des gens de mon pays qui étaient dans la salle. « Comment tu peux parler comme ça après tout ce qu'on a vécu et tout ? » Alors, si j'avais envie d'écourter mon tour de chant pour vite être libéré, je finissais par « Adieu mon pays ». Et alors, la veille du dernier jour dans ce cabaret, vous recevez... C'est une histoire merveilleuse, moi, je trouve. Vous recevez un coup de fil d'Igor Barère qui faisait Saint-Colonne à la Une et qui vous demande de venir chanter « Adieu mon pays » entouré de Pieds-Noirs. Donc, il est assez bouleversé, évidemment, d'entendre cette chanson. Et là, je le raconte à votre place, mais quand vous allez là-bas en métro... Je préfère, je préfère ça. Quand vous allez en métro faire l'émission, personne ne vous connaît dans le métro. Et quand vous reprenez le métro pour rentrer, tout le monde vous arrête. Ça, c'est vrai. C'était vraiment... De toute façon, tout ce que vous venez de raconter, c'est un conte de fées, mais c'est la vérité. C'est extraordinaire. J'ai eu des épreuves douloureuses, mais je ne retiens que ces merveilleuses choses. Et c'est vrai que Saint-Colonne à la Une, ça a été... Je ne sais pas comment vous expliquer. Pour moi, ça a été un coup de baguette magique. D'un coup, j'ai rencontré la gloire en une seule seconde. Et comme je suis très sensible et très réceptif, je souffrais au début de ne pas percer, comme tous les jeunes qui démarrent et tout. Puis là, avec Saint-Colonne à la Une, d'un coup, tout le monde vous reconnaissait. Vous reprenez le métro et tout le monde vous reconnaît. En 1964, vous faites l'Olympia. Vous l'avez fait combien de fois l'Olympia ? Vous êtes resté très fidèle à l'Olympia à vous. Oui. Vous l'avez fait combien ? Quatorze, quinze fois, non ? 16 fois. 16 fois l'Olympia. Alors là, il y a tous les tubes. Je vais juste les citer parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Les gens du Nord. Enfants de tout pays. Les millionnaires du dimanche. Mon cœur d'attache. Les filles de mon pays. Enfin, j'en oublie évidemment. Mais bon, c'est des chansons éternelles qui sont installées, qui font partie du patrimoine. Est-ce que vous avez une rancune par rapport à l'accueil ? Parce que quand les pieds noirs sont arrivés, les métropolitains leur disaient mais vous là-bas, vous faisiez suer le burnouz, vous exploitez les arabes, alors qu'il y avait des riches, il y avait des pauvres, bien évidemment. Et tout le monde ne faisait pas suer le burnouz, loin de là. Est-ce que vous avez aujourd'hui quand même une rancune ou vous avez pardonné cet accueil qui vous a été réservé ? J'ai pardonné parce qu'avec l'expérience que j'ai maintenant, je m'aperçois que les gens réagissent beaucoup avec une certaine stupidité. Et il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils sont habitués à réagir. Oui, au lieu de s'occuper de certaines choses un peu plus profondes, même pour eux, pour leur propre intérêt, on s'amuse tout le temps à faire du mal gratuitement. Parce que c'était du mal gratuit qu'on nous faisait. J'ai vécu ça à l'époque. Mais de notre côté, on avait à relever un défi, justement contre cette bêtise. Mais je la comprenais dans mon subconscient, mais on était tellement solidaires, on revenait tellement de temps de drames, de temps de tragédies, que c'était dérisoire par rapport à l'envie, nous les jeunes surtout, de reconstruire de nouvelles racines. Alors après, vous avez été d'abord victime, je dirais, du mauvais accueil des métropolitains. Mais il y a eu des bons accueils. Il y a eu aussi des bons accueils. Il faut en retenir aussi. Et alors après, vous avez été victime de la haine d'autres pieds noirs. Pour vous, ça ne s'est pas arrêté, parce que quand vous avez commencé à prêcher la paix et la réconciliation entre les peuples, vous avez été victime évidemment de pieds noirs qui étaient très rancuniers et qui vous ont voulu d'avoir ces positions. Oui, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, mais avec le temps, je crois que les pieds noirs ont compris qu'en me faisant du mal, ils se faisaient du mal à eux-mêmes parce que je ne les ai jamais trahis. J'ai tout le temps été leur porte-drapeau. J'ai tout le temps été le symbole des exilés à travers le monde et en particulier en France. On a bien compris le problème des pieds noirs, pas totalement, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus. Non seulement les harkis qui ne sont toujours pas résolus. Et puis pour les harkis et les enfants de harkis qui n'ont pas supporté les erreurs éventuelles de leurs parents ou ce qu'on leur reproche. Mais de toute façon, je n'ai jamais trahi les pieds noirs, les harkis, l'Algérie française. Jamais. Alors justement, Enrico, l'Algérie, bon, c'est facile à dire. Maintenant, vous me direz, mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution entre l'Algérie française telle qu'elle était du temps où vous y habitiez, qui était évidemment, on ne pouvait pas continuer comme ça. Et l'Algérie algérienne telle qu'elle est aujourd'hui, il y avait sûrement la voie dont parlait Camus, c'est-à-dire la troisième voie, une Algérie indépendante, une Algérie algérienne, mais où les juifs et les métropolitains, enfin les cathos, auraient pu continuer à vivre. C'est-à-dire une réciprocité, finalement. Vous savez, on ne peut pas refaire l'histoire. Moi, je respecte le verdict de l'histoire. Mais je suis aussi fidèle à mes convictions, à mes racines. Et je voudrais vous répondre que c'est la destinée comme ça des peuples. Comme je prévois, comme je prédis une destinée plus heureuse pour le peuple algérien, parce qu'ils ne méritent pas ce qui leur arrive maintenant. Et je dis que bien sûr qu'on aurait pu faire mieux. C'est quand même la pure solution. Mais si on avait écouté Camus, par exemple. Moi, à l'époque, je ne pouvais pas parler, je n'étais pas responsable. Mais si on avait écouté ne serait-ce que même M. Mendès France. Et on ne l'a pas écouté uniquement pour des raisons d'exclusion, parce qu'il faisait partie d'une autre famille, peut-être. Mais c'était un grand politicien, c'était un grand homme de cette histoire. Et M. Mendès France était bien placé pour régler le problème, parce qu'il avait déjà commencé à régler le problème avec la Tunisie, avec l'Indochine. On n'a pas écouté les gens qu'il fallait. Il y avait des gens avec qui on pouvait discuter. Et même Ferrat Abbas avait des idées formidables pour ne pas qu'il y ait cette déchirure et cette cassure. Maintenant, il y a eu l'indépendance de l'Algérie. Il faut la respecter. Il faut la respecter. Il ne faut pas revenir en arrière. Personne ne parle pas de revenir en arrière. Mais c'est vrai que la solution vers laquelle on est allé, c'est tout ce que je voulais dire, et quand même la pire, parce qu'il y a quand même une certaine réciprocité à respecter. Et il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on ne puisse pas nous s'installer en Algérie pour travailler avec les Algériens. Mais regardez l'avènement du nouveau président. Je ne veux pas faire de la publicité sur le nouveau président. Mais il arrive maintenant. Il veut non seulement rétablir la paix civile en Algérie, mais il ouvre la porte à tout le monde, même à ceux qui l'ont combattu. Et il reconnaît la culture algérienne. Il reconnaît la communauté algérienne. Il veut se réconcilier, même avec le passé. Justement, je voulais vous poser une question au sujet de Bouteflika. Vous deviez chanter le 1er novembre en Algérie. Vous n'êtes pas retourné. Je ne devais pas chanter le 1er novembre. Personne ne m'a proposé. Ce sont des gens qui ont inventé cette rumeur. Il n'était pas question que je retourne en Algérie le 1er novembre, justement, qui marquait l'anniversaire du début des hostilités. C'est le 1er novembre 54. Non, non. J'irai en Algérie, de toute façon. Je suis invité officiellement par le président Bouteflika, dans un autre cadre, comme un enfant de l'Algérie qui revient, mais sans que ce soit le symbole de mes anciens adversaires. Bien sûr. Vous avez été nommé en juillet 1997 ambassadeur itinérant de l'ONU par Kofi Annan. Alors, on va terminer là-dessus. La seule question que je me pose, parce que tout ça, c'est très bien, bien entendu. Sur le plan politique, politicienne française, votre position est un peu ambiguë. Alors, en 86, vous étiez plutôt socialiste, plutôt prise de parti pour l'EPS. En 87, vous dites, mon parti politique, c'est ma guitare et mes chansons, je ne roule pour personne. En 92, vous êtes sur la liste Énergie Sud, Echter, parrainé par Bernard Tapie. Et aujourd'hui, aux radicaux de gauche. C'est un rapport, quand même. C'est la même famille. C'est la même famille. C'est la même famille. Tapie, quand je me suis engagé dans la liste de Tapie non éligible, c'est le parti radical. Le parti radical, pourquoi ? Parce que c'est le parti de Mendes France. Et aussi, c'est un rapport avec l'ONU, parce que j'ai envie de me structurer en France pour mieux connaître les problèmes, parce que je m'occupe de la solidarité et aussi du problème des cités, des banlieues et tout ça à l'intérieur de mon pays. Et c'est pour mieux appréhender les problèmes internationaux. Et pour moi, il n'y a pas de tabou de faire de la politique, d'autant plus que je le fais uniquement pour la même mission que je remplis auprès de l'ONU et sans du tout, et je l'annonce d'une façon solennelle, ni pour être élu, ni maire, ni député, ni rien du tout. Non, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a longtemps que vous vous intéressez à la politique, mais que vous ne vouliez pas trop mélanger les choses, et que finalement, aujourd'hui, votre carrière a pris une dimension, disons, moins précise et que vous avez plus de temps pour faire de la politique. Je m'excuse de vous couper, mais tout ce que j'ai dit dans mes chansons est déjà largement suffisant. Je me suis bien engagé, mais je pense que j'ai le devoir de m'engager d'une autre façon, un peu plus structuré, dans un parti que j'admire. Pourquoi ? Parce que c'est le parti de Manes France, de Clemenceau et puis même de Bernard Tapie et de Kouchner, en passant par là. Il n'y a pas de raison que moi aussi, je ne sois pas structuré et que je pense à faire quelque chose du mieux que je peux. Merci. Je suis désolé. Déjà, on a débordé de trois minutes, mais c'est un plaisir de vous avoir. Merci. Alors, je rappelle donc le titre de l'album, ça s'appelle Hommage à Cheikh Raymond. C'est un double CD, donc Enrico Macias, bien entendu, avec un orchestre de Malouf et contient donc le duo avec Thieb Mami. Voilà. Merci Enrico Macias. J'accueille maintenant Enrico Macias. C'est pas vrai. Ça va Enrico ? Ça va Enrico ? Très bien avec un accueil comme ça. Ben ouais. Comme Chebo. Enrico, vous ça va, mettez la sourdine. Paella, tchouk tchouka, c'est fini, mais il est fini pour moi. Alors Enrico, tu as un look extraordinaire là. C'est vachement bien en forme, mince et tout. Enrico Macias, mesdames, messieurs, 64 ans Enrico, 40 ans de carrière, 40 ans de mariage. On va commencer par la carrière. Didier. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux. Enfant de tout pays, dans le pays en main, meurtre de mes l'amour et puis de mes la vie. Ah, quels sont jolies les filles de mon pays. Laïlaïlaïlaï, laïlaïlaï. Oui, quels sont jolies les filles de mon pays. Laïlaïlaï, 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 laïlaïlaï. J'allais le long des rues, mon main dans fond des rues. J'étais seul, j'avais froid. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Mon cœur d'attache, c'est toi le toit de ma maison. C'est toi l'histoire de mes chansons. C'est toi mon chemin d'horizon. C'est toi. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas d'or. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je sais c'est toujours le même. Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour. Moi je chante pour connaître chaque jour. Écoute, écoute ma voix. Écoute au-delà de moi. J'ai un pays pour toi. Un sourire il est à toi. Avec le cœur qui t'embourrit. Je revois derrière mes paupières Le chemin blond vers les collines Et l'odeur des oranges à mer Et l'odeur des oranges à mer Alors voilà, Enrico Macias et les deux dernières chansons qu'on vient d'entendre sont extraites du nouvel album d'Enrico Macias qui s'appelle Orange à mer. Avec le cœur qui t'embourrit Elle est bien. Je revois derrière mes paupières Le chemin blond vers les collines Et l'odeur des oranges à mer Et l'odeur des oranges à mer Bravo Enrico, elle est très bonne cette chanson, bravo. C'est vraiment très bien. C'est une bonne chanson. Pour féliciter... Ouais, pour féliciter Marc Estève et Art Mango. Voilà. Très très bonne chanson, vraiment. Et puis l'autre qu'on a entendu, écoute ma voix, de Kent. C'est Kent, voilà. Alors, Enrico, depuis quelques années, il y a eu l'album Hommage consacré à la musique de Cheikh Raymond, la musique arabo-andalouse, le Malouf. Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu un remix de tous vos grands tubes par Bill Laswell. Et là, maintenant, avec ce nouveau disque, on a le sentiment d'assister vraiment à un renouveau, à une renaissance d'Enrico Macias. Je dirais que c'est un peu comme avec Henri Salvador, il y a quelques temps, quoi. Je souhaite faire le même succès qu'Henri Salvador, mais je dois tout à mon fils qui a réalisé totalement le disque, qui m'a présenté ses nouveaux auteurs, ses nouveaux compositeurs, et qui a décidé de... Je me suis mis carrément entre ses mains. Parce que pendant sept ans, j'ai senti qu'il fallait que je prenne un peu de recul, qu'il fallait... Même nous, on l'a senti avec toi. Ouais, ouais. Ne commence pas, toi, hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça, Enrico. Ouais. Il a pas vu passer, hein. Alors, pourquoi pas de chansons nouvelles pendant sept ans ? Peur de pas arriver à faire des choses qui soient au niveau des tubes d'Enrico ? Moi, j'ai jamais calculé pour faire des chansons. Ouais. Quand ça venait pas, eh ben, ça venait pas. Ouais. Je... je pouvais pas forcer, je peux pas forcer l'aspération. T'as été calculé sur des bases solides pour faire des suites ? Par exemple, les gens du Sud, les gens de l'Ouest ? Non, t'as pas eu... Pourtant, tu vois, hein, tu vois, c'est pas mon style, tu vois. Pour revenir très fort comme ça, j'ai pas besoin de faire ça. Voilà. Incroyable. Et voilà. Avec une poignée d'or. Comment tu prends, toi ? Alors, c'est Jean-Claude, effectivement, votre fils qui vous a convaincu, Enrico, de vous y remettre. Il a réuni une équipe. Donc, il y a Marc Esteve. Alors, lui, c'est quand même plus facile parce que son père était footballeur en Algérie, non ? Oui. Ouais, ouais. On s'est rappelé de certains souvenirs. Ouais. Je ne connais pas encore ses parents. Ouais. C'est un ancien rockeur qui vit dans le Sud, voilà. Et qui a fait cette chanson. Voilà. Avec Art Mingo, qui est son grand copain. Art Mingo, qui a beaucoup de talent et qu'on salue ici. Énormément. C'est énormement. Très, très belle chanson. Et alors, quand vous entendez ça, Orange Amère... Oui. J'entends Orange Amère et je me dis, là, il y a quelque chose que je n'ai pas fait encore depuis 40 ans. Parce que j'ai horreur de refaire la même chanson. Et là, pour la première fois de ma vie, j'entends quelque chose qui est dans mon style, qui est dans mon univers musical, dans mon environnement. Et qui rappelle quand même un grand chez nous, qui rappelle, je m'excuse, c'est peut-être grandiloquent, mais c'est, pour moi, Marc Estève, c'est un petit peu Camus, mais dans la chanson. Oui. C'est le même style, les choses simples, mais aussi importantes. Quand on se réveille le matin, on demande, il fait beau, il fait mauvais, il y a du soleil, ça paraît banal, mais c'est vachement important pour bien vivre. Donc Marc Estève, Art Mingo, pour cette chanson Orange Amère. Et puis ensuite, Jean-Loup Dabadi, Georges Moustaki, et puis Kent, pour celle-là, qui s'appelle Écoute ma voix. Écoute, écoute ma voix, écoute au-delà de moi, j'ai un pays pour toi. Voici Kent ! Salut, salut, bienvenue. Bienvenue, Kent. Moi, j'étais fan de Kent, il y a des siècles, c'était Starshooter. Moi, j'étais un malade de Starshooter. Ensuite, vous avez chanté en solo, J'aime un pays, qui est une très, très belle chanson. Puis en duo avec Enzo. Et aujourd'hui, donc, il y a un nouvel album qui s'appelle Kent, avec un truc qui s'appelle Je ne suis qu'une chanson. Mais je suis une chanson, si tu m'avais connu, jeune vierge immature, habillé d'un murmure et de notes ténues, abandonnant mon corps sans une hésitation, au délire indoleur d'un tendre accordéon. Voilà, Kent, je ne suis qu'une chanson, extrait de son nouvel album, qui s'appelle tout simplement, Madame, Messieurs, Kent. Voilà. Alors, ça me fait très drôle, en fait, de... Très, très drôle de voir tous les deux à côté, parce que Kent, Enrico Macias, on m'avait dit qu'un jour, je vous verrais à côté. Kent, écrivant pour vous, Enrico, j'aurais dit, c'est pas possible. Sérieux, non, mais quand vous étiez à Lyon en 77, est-ce que vous pensiez sérieusement qu'un jour vous alliez écrire des chansons pour Enrico Macias ? Non, non, je ne pensais pas, je ne pensais pas, je ne pensais pas, parce que ça ne me venait pas en tête. Cela dit, Star Shooter, avec Star Shooter, on a collaboré avec Rod Agile aussi, c'était quand même un truc assez bizarre pour des punks. Et donc, tout est possible. Alors, Enrico, la chanson la plus engagée est sans doute celle qui est signée par Dabadi, qui s'appelle Le Voyage, et qui dit, je ne l'ai pas fait ce voyage, des fous m'ont barré le passage. Alors évidemment, on voit bien de quel voyage il s'agit. C'est ce retour en Algérie. C'est vrai que vous êtes parti en 62, vous n'y êtes jamais retourné. Et une fois quand même, pour une mission de l'ONU, vous avez survolé Constantine en avion. C'est vrai, on m'a fait la surprise. Et pendant le voyage, il est passé au-dessus de Constantine. Il a baissé l'altitude, quoi. Et puis, j'ai reconnu le paysage de Constantine et d'autour de Constantine. Surtout qu'il est beau le paysage de Constantine. J'ai bien reconnu, quoi. J'ai vu la vallée du Hamas, j'ai vu le pont suspendu. Ça m'a fait quelque chose, quoi. Terrible, terrible. Mais ça m'a un petit peu consolé d'avoir fait ça. Bon, un petit peu. On en avait parlé ici de ce voyage. Magneto, Serge. Vous deviez aller chanter ou vous devez aller chanter à Constantine. Je vais chanter à Constantine. Voilà. Le 18 mars. Et puis partout en Algérie. Voilà. Alors à Constantine, à Anaba, enfin bonne. Tlemcen, Tiziouzou et à Alger. Donc, Constantine, c'est le 18 mars. Oran, il ne faut pas oublier. Et à Alger, c'est le 27. Donc, c'est une tournée en Algérie. Et après, on peut dire qu'après 38 ans, donc il y a 38 ans que vous avez quitté l'Algérie, vous n'êtes jamais retourné. Et la boucle est en quelque sorte bouclée. C'est quelque chose que je n'aurais même pas imaginé en rêve. Et puis, qui vient de m'arriver comme quelque chose de... C'est même pas historique, c'est messianique. Ouais. C'est messianique. C'est assez beau. Il faut une veste pare-balles. Bah, dites-lui ça, ça va le... Non, non, pas du tout. Ça m'impressionne pas du tout. Je crois que les gens ont une fausse opinion de la réalité des choses. Je pense que tous les gens qui naissent, on devrait leur mettre un gilet pare-balles aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on naît, on est condamnés à mort. Ouais. De toute façon. Non, bah ça a bien monté le moral de tout le monde. Quel déconneur, hein, quoi. Alors, vous y allez en plus pendant la période de laïque, donc la fête du mouton, qui est la fête du pardon dans la région musulmane. Et vous partez avec 200 autres juifs d'Algérie qui étaient là-bas à l'époque et qui... Qui sont des juifs. Je pars avec 200 enfants d'Algérie, de toute confession. Et nous allons reconstruire un pont entre l'Algérie et la France. Un pont qui a été un petit peu coupé pendant longtemps, pendant 40 ans. Et puis voilà, je suis fier d'être le leader de cette merveilleuse histoire. Cette nouvelle page de l'histoire que j'ai chantée depuis 40 ans. Voilà. C'est terrible, hein. Au moment où vous en avez parlé ici, vous alliez partir, c'était fait l'affaire. C'était réglé. Mes valises étaient prêtes. Mes valises étaient prêtes. Et puis d'un coup, une grande polémique née en Algérie, comme je le dis dans la chanson, comme l'a écrit Jean-Louis Dabadi, mais que je revendique aussi, des fous m'ont barré le passage. Bon, c'est tout. Point. Point. Je ne dis pas ce qui va se passer dans l'avenir. Vaut mieux pas. En tout cas, mon cas personnel n'a aucune importance par rapport à ce que je souhaite en Algérie. Je souhaite que l'Algérie devienne plurielle. Je souhaite que ce soit une véritable démocratie, qu'elle retrouve la paix civile et que tous les enfants d'Algérie soient reconnus et toutes les cultures, y compris les pieds-noirs, les harkis, les berbères, les judéo-arabes. Enfin, tous les enfants d'Algérie. Et là, franchement, ça sera la vraie fête. Ça arrivera de toute façon. Même si ce n'est pas de mon vivance, c'est obligé que ça arrive. Vous avez déclaré, Enrico, en parlant de l'annulation de ce voyage au dernier moment, à dernière minute, soi-disant pour des raisons techniques, vous avez déclaré que ça m'a plus fait mal qu'en 62. Oui, parce qu'en 62, j'ai subi l'histoire comme des millions de gens qui avaient la même histoire que moi. Et c'était une blessure quand je voyais mes grands-parents être déplacés comme ça. Nous, les jeunes, c'était différent parce qu'on avait l'espoir d'un nouveau monde. C'était l'Amérique pour nous, la France. Mais cette fois-ci, la cicatrice qui commençait à se refermer, avec cette grande espérance de retrouver cette réconciliation de tous les enfants d'Algérie, qui ne s'est pas faite, là, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Et encore une fois, je vous répète, c'est pas grave ce qui m'est arrivé à moi personnellement. Un jour, je ferai abstraction de ma fierté personnelle si c'est pour réussir cette grande espérance. Merci Enrico. Enrico, j'ai demandé de me faire un cadeau. Méline, est-ce qu'on peut apporter la guitare d'Enrico ? Enrico, est-ce que vous pouvez... Merci Méline. Enrico, est-ce que vous pouvez juste me faire Adieu mon pays ? Juste un petit bout de Adieu mon pays. Un petit bout ? Un petit bout. Pas de ce côté-là, de l'autre. C'est une guitare qui a moins ce qu'on parle. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mère bleue. Leur souvenir se réveille bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu. Des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. Et la mer les a noyés, dans le flot du regret. Mais ça, c'est vraiment une télé. Il n'y a que sur la télé qu'on peut avoir ça. Misez-moi. 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 Et sa mère elle a perdu sa mère il n'y a pas longtemps, Hermance. Et sa mère est décédée vraiment à la suite du grand chagrin qu'elle a eu de perdre sa fille, il y a quelques mois, qui est la soeur de Suzy. On a passé une année très dure. Mais enfin, ça, c'est la vie personnelle de chacun. C'est comme ça. Et je salue le courage de Suzy qui, malgré cette épreuve, essaye de remonter le courant pour moi, pour les enfants, pour les petits-enfants. Et on l'entoure de façon à ce que... Elle a un courage exceptionnel. Vous êtes combien quand vous vous retrouvez là les Macias ? Ça fait un paquet, non ? Les Macias, les amis, tout le monde à la maison. Oui, c'est ça, c'est énorme. Tout le monde à la maison. Alors maintenant, Enrico, on va remonter le temps. On est en 63. Il y a 40 ans, nous sommes au début de votre carrière. Et je vous reçois sur l'ORTF. Interview, flashback. Enrico, vous avez quel âge ? 64 ans. Je viens d'avoir au moins... Non, 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 on est en 63, fils. Enrico, il y a 40 ans, Enrico. Ah, en 63 ? On est en 63, fils, oui. Je vais recommencer. Enrico... 39, je ne sais plus combien. 24, Enrico. 24 ans, voilà, 24. Comment tu fais quand je ne suis pas là ? Enrico, vous avez quel âge ? 24 ans. Bon, Enrico, votre carrière commence à très bien marcher, mais est-ce que vous pensez que vous allez durer comme ça avec cet accent pied noir, là ? L'accent pied noir, sûr. Oui. Mais durer comme ça, non, je ne pensais pas. Oui, vous savez. Je ne pensais pas. Vous faites des efforts pour le perdre, cet accent, Enrico ? Ah, je prends des cours. Ah oui. Je prends des cours pour le perdre. Oui. Et vous pensez que dans 40 ans, vous l'aurez perdu ? Mais j'ai déjà un peu perdu, si je veux. Alors, mon pote, ça va, toi ? Alors, Enrico, maintenant que ça commence à marcher pour vous, est-ce que vous allez essayer la guitare électrique ? Ah, mais j'ai déjà essayé de la guitare électrique. Mon fils, il m'a fait jouer de la guitare électrique, mais c'est un régal. Enrico, on n'a jamais mal au long de temps, Enrico. Enrico, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant, Enrico. Jamais je ne jouerai de la guitare électrique. Jamais, jamais, jamais. Très bien. D'après vous, Enrico, d'ici quelques années, qu'est-ce qui va succéder au yé-yé ? Je pense que ça va être les Beatles. Je pense que ça va être les Beatles. Vous pensez que les Beatles, ça va marcher ? Ah oui, les Beatles, moi, j'ai écouté leur premier disque, là. C'est vraiment extraordinaire. She loves you, c'est pas mal. Et j'ai même appris que Sylvie Vartan allait passer avec les Beatles à l'Olympia. Ah bon ? Avec Trini Lopez. Et moi, les anglo-saxons, ils n'apprécient pas trop. Et Johnny Hallyday, vous l'appréciez, Enrico ? Ah oui, je l'apprécie beaucoup. Je suis passé au Moulin Rouge il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. En 62, oui. En 62, l'année dernière. Je suis passé avec Johnny, juste après lui. J'espère que je ferai la même carrière que lui, j'espère. Vous pensez que vous serez encore là dans 40 ans ? Po, 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 po. Si Dieu veut, si Dieu veut. Si Dieu veut. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Vous ne pensez pas qu'à l'idée, avec tous ces changements de style, comme ça, une fois, il est rocker, une fois, il chante des chansons californiennes. Vous ne pensez pas que sa carrière va s'arrêter ? C'est une telle bête de scène. C'est incroyable, l'énergie qu'il dégage. Il est capable de tout faire, beaucoup de choses. Et en plus de ça, j'ai remarqué, parce que j'ai quand même une oreille bien avertie. Laquelle, il fait voir. Il a une voix sensationnelle. Il peut tout chanter, Johnny. Il peut tout chanter. Et Clo-Clo, ça va durer ? Clo-Clo, alors, Clo-Clo, c'est... Clo-Clo, c'est... Je lui souhaite une très longue vie. Ouais. Alors, Américo, la France entière vous a découvert dans 5 colonnes à la une. Vous êtes devenu vraiment une star en une soirée, grâce à la télévision. Est-ce que vous croyez que dans 40 ans, vous fêteriez vos 40 ans de carrière à la télé ? Je ne sais pas, moi, j'ai fait un rêve prémonitoire. Je me voyais avec un homme en noir. Ah ouais ? Un homme en noir, qui est tout le temps habillé en noir. Un type qui a la même... Qui va avoir la même voix que vous. Est-ce que vous croyez que dans 40 ans, Michel Drucker sera toujours là ? Drucker, il est calé en sport. Ouais. Il nous fait des beaux reportages. Ouais. Je ne sais pas, l'autre jour, j'ai dîné avec lui, parce qu'on est très copains, on va voir les matchs de foot ensemble. Et il rêve de faire des variétés. Ah bon ? Il rêve d'animer des émissions de variétés, tout ça. Je ne sais pas, je le vois bien, moi, Drucker. Je le vois bien, ouais. Je le vois bien. Vous la voyez comment, l'Algérie, dans 40 ans ? Quelle question, c'est difficile. Déjà, je digère à peine le départ. Ouais. Moi, je souhaite que tout le monde vive bien, quoi, dans 40 ans. Et que nous, qui avons été déplacés, il n'y a pas si longtemps, qu'on arrive à se recycler, qu'on arrive à bien s'intégrer, qu'on arrive à bien se faire aimer, chez nous, en France. Ouais. Et que, eh bien, que l'Algérie aussi soit heureuse, et que si elle a choisi l'indépendance, eh bien, qu'il soit heureux. Bonne chance. Est-ce que vous préférez vous intégrer comme il faut en France ou retourner en Algérie ? Moi, j'aime... En tout cas, je me rappelle de ce que m'a dit mon beau-père avant sa mort, un jour avant sa mort. Ouais. Il était venu en France, il avait fait un voyage, et puis il ne devait pas revenir, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs, des complots qui s'ourdissaient contre lui. Et puis, il m'a dit, je préfère mourir en Algérie que de vivre en France. Ah, une dernière question avant de se quitter, Enrico. Est-ce que vous pensez qu'un jour, la France gagnera la Coupe du Monde de football ? Moi, je suis comme la SNCF, hein, tout est possible. Enrico Nassia, c'est la monsieur. La, 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 la... And my name is Enrico, Enrico-Nassia, sing-ness. Thank you for what you say, about peace, about violence. Thank you. J'accueille Enrico-Nassia Gaston ! Gaston ! Enrico Macias, bonsoir. Enrico qui est, ne l'oublions pas, ambassadeur itinérant de l'ONU. Oui. C'est bien payé ? Non, c'est-à-dire que c'est moi qui paye les voyages. Alors, d'accord, attends, c'est quand même. Bien joué. Alors, sérieusement, devant la passivité des russes, c'est des Chinois devant l'indécision des Européens. On est à peu près sûr maintenant que l'Iran va avoir la bombe atomique. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que l'Iran ait la bombe atomique ? Quand un pays a la possibilité d'avoir la bombe atomique, ça dépend quel usage on en fait, si c'est pour le positif ou pour le négatif. Moi, j'estime qu'avec les déclarations du Maigrichon au président iranien, pour ne pas dire autre chose, s'il a la bombe atomique, c'est très grave pour l'humanité. Et je suis sûr qu'il en ferait un usage néfaste. Et moi, je voudrais quand même élever ma voix contre le fait que l'Iran possède la bombe atomique, parce que ça me rappelle des temps où le monde était passif devant la montée du nazisme. Et là, je crois qu'il y a un danger réel. Et j'ai peur que le monde encore refasse la même erreur et se dise, oh, après tout, c'est pas grave. Il y a d'autres pays qui ont la bombe atomique. Pourquoi l'Iran n'aurait pas la bombe atomique ? Et puis, et s'ils avaient la bombe atomique pour l'utiliser et faire du mal ? Oui. Donc, vous êtes pour une intervention préventive américaine, Beau ? Déjà, vous me mettez dans un... Il n'y a pas 50 solutions. Il n'y a pas 50 solutions. Si je suis à la place de l'ONU, déjà, moi j'appartiens à l'ONU. Oui. L'ONU, notre rôle à nous, c'est quoi ? C'est de dire aux Américains, attention, même si vous êtes la nation la plus forte du monde, c'est pas vous les arbitres du monde. L'arbitre, c'est l'ONU. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est pas les États-Unis qui vont avoir le droit de faire une action préventive contre l'Iran. Mais la communauté mondiale, c'est-à-dire tous les pays sous le couvert de l'ONU, doivent demander aux nations les plus fortes de s'interposer à l'Iran. Oui, mais le problème, Enrico, c'est que ni les Russes ni les Chinois ne veulent le faire, ça. Ben moi, je le ferai. C'est le problème. Il le fera et il payera son voyage. En plus. Enrico, on a reçu ici récemment Boutros Boutros Gali, ancien secrétaire général de l'ONU. Je l'ai vu avec Shimon Peres. Qui parle en parlant d'Israël d'une colonie et qui compare Israël aujourd'hui à l'Algérie française. Je l'adore Boutros Boutros Gali. C'est un homme de paix. C'est un homme qui est contre la violence. Mais de dire qu'Israël est une colonie, c'est un petit peu exagéré. Il faut quand même... Ça m'étonne de la part de Boutros Boutros Gali qui parle comme ça parce que c'est qu'il ne me connaît pas l'histoire. Je suis désolé. C'est ce qu'on lui a dit. Israël était en Palestine. C'est ce qu'on lui a dit, oui. Il y a 2 000 ans déjà. Si 2 000 ans c'est zéro à côté de 30 ans, alors 30 ans c'est quoi à côté de 2 000 ans ? Oui. Alors on va rester dans l'Algérie ex-française. Quand Georges Frech traite les Harkis de sous-hommes ? Moi je trouve que c'est scandaleux. Je trouve que c'est scandaleux parce qu'on n'a pas le droit de traiter des hommes qui se sont battus pour la France à l'époque. Parce que l'Algérie n'était pas encore indépendante. L'Algérie était la France. Ces musulmans, parce que la France est plurielle, c'est pas comme l'Algérie. L'Algérie n'est pas un pays pluriel maintenant. Mais à l'époque, la France était installée en Algérie. Il y avait des juifs, des musulmans et des chrétiens. Il y avait des musulmans qui se sont battus pour la France à l'époque. Donc ce ne sont pas des collabos comme on les fait de traîtres et de collabos. Alors de dire que des gens sont des sous-hommes, c'est du racisme. J'appelle ça. Moi je dis que Georges Frech est un raciste. Mais vous savez qu'il n'a pas été viré du Parti Socialiste. Ben... C'est incroyable. Moi personnellement, il est viré de mon cœur. Ouais. Je ne vais pas prendre la défense de Georges Frech. Je ne le connais même pas. Mais euh... Alors il ne faut rien dire. Il a... Il a... Il a... Il a... Non, non, mais il les a traités de sous-hommes. Non pas parce qu'ils avaient... Ils étaient du côté des Français pendant la guerre d'Algérie. Mais simplement parce qu'ils s'étaient couché devant De Gaulle une fois. Et que là, ils allaient... Ils allaient encore... Vers la droite, pactiser avec eux. C'est pour ça qu'il s'en est d'ailleurs excusé après. On n'a pas le droit de traiter de sous-hommes des gens qui ont des opinions différentes des nôtres. Ça c'est vrai. Pour quelqu'un qui pense différemment de moi, je ne le traite pas de sous-hommes. Ça c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Voilà. Alors, l'attitude de Bouteflika en ce moment qui refuse le traité d'amitié avec la France et qui accuse la France d'avoir perpétré un génocide de l'identité algérienne. Ça vous choque ? Oui, ça me choque parce que... Je ne comprends pas qu'un chef d'État conduise les affaires de son pays par le passé et non vers l'avenir. Et moi je trouve que c'est... On a déjà payé cette page de l'histoire. Ok, ils ont eu leur indépendance. Mais pourquoi encore culpabiliser les Français de colonisation, de revenir toujours dessus ? Ça y est, ils sont retirés. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 90 pour les massacres qu'il y a eu en Algérie ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien du tout. Alors, de traiter les Français de génocide d'identité, je trouve que c'est un peu exagéré du moment qu'ils ont l'indépendance déjà. Vous ne pensez pas comme lui, donc, que la France doit faire acte de repentance sur la colonisation ? La repentance, c'est le résultat de l'histoire. Qu'est-ce que c'est le résultat de l'histoire ? L'Algérie n'est plus française, elle est indépendante. Et je respecte l'Algérie algérienne, maintenant. Est-ce que vous pensez, par exemple, que la France a tenu compte du drame qu'ont été les massacres de Sétif en Algérie en 45, quand on a quand même tué des milliers d'Algériens ? Il ne faut pas masquer aucune vérité historique. Mais aussi, il faut que tout le monde, alors, étale sur le papier tout ce qui a été fait. Et si on veut la réconciliation, il ne faut pas sans arrêt revenir sur tout ce qui nous a séparés. Voilà. Bon, à part ça, vous êtes ici ce soir, Enrico, pour un nouvel album. C'est courageux, parce qu'à votre âge, vous pourriez vous contenter de faire des best-ofs. Non, c'est vrai, non ? C'est courageux ? Non, c'est un kiff que je fais, d'écrire des chansons. Alors, ça s'appelle La Vie Populaire. C'est écrit comme le précédent par Jean-Louis Dabadi, Kent, Art Mango. Et le premier single, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Enrico Macias, serment de cœur, extrait de son nouvel album La Vie Populaire. Voilà. Enrico Macias à l'Olympia du 31 octobre au 5 novembre. Je voudrais rendre hommage à Marc Esteve qui a écrit un texte merveilleux. Voilà. Alors, c'est vrai que depuis Orange la Mer, l'album précédent, vous êtes revenu au style de vos débuts il y a 45 ans. C'est vrai. Et ça se passe très bien, les gens adorent. Les gens adorent et c'est beaucoup l'idée de mon fils de me faire revenir à mes racines musicales, mes vraies racines musicales. Et avec son équipe, on a fait vraiment un disque dans la bonne humeur, d'une façon artisanale. Tous les jours, on enregistrait quand on voulait, quand on pouvait. Ouais, sympa, quoi. Ouais. Vous êtes en 1938, hein. Ouais. T'es à faire bientôt 70, ça. Ben oui, dans deux ans et demi. Vous êtes incroyablement bien conservé, hein. Vous faites quoi ? Je sais pas, je fais un peu de sport, je fais attention à ce que je mange. Ouais. Et puis je suis heureux dans ma tête, c'est peut-être pour ça aussi. Vous savez, les gens vieillissent souvent parce qu'ils sont malheureux ou ils ont du stress et tout ça. Puis moi, j'ai beaucoup d'amour autour de moi et ça me permet de tenir le coup. Ben, vous avez pas été épargné quand même. Il y a eu le départ de l'Algérie, la mort de Raymond, la maladie de votre femme, etc. Donc vous avez pas été épargné par la vie quand même. Non, mais je pense que l'amour, ma passion de la musique, ça a été une thérapie extraordinaire. Ouais. Dans tous ces moments-là, dans tous ces mauvais moments. Et l'amour du public sans aucune démagogie. Ouais. Je crois que ça propulse un homme, n'importe qui. Même toi, Thierry. Ben oui, moi j'ai découvert ça. Ben voilà. J'étais pas dans le spectacle il y a quelques années, mais j'ai découvert ça. Alors, vous dites, j'ai aucune coquetterie à propos de mon âge. Les rides, je vis avec. De toute façon, vous en avez pas tellement, donc c'est plus facile. Et vous dites, je suis pas mûr pour le lifting, hein ? Je suis pas contre ceux qui veulent faire des liftings si c'est nécessaire. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, je voudrais vieillir normalement, quoi. Que je sois un beau vieux plutôt qu'un vieux beau, quoi. Ah, bien, bien, bien. C'est bon. Et la tête, Enrico, comment ça va la tête ? Vous avez des pertes de mémoire ? Des... Qui c'est celui-là, Alzheimer ? Je sais pas qui c'est. On va faire un Alzheimer test, justement. Alors, Enrico, je vais vous dire des titres de chansons. Oui. Et puis, vous allez me dire si vous les avez chantées ou pas, hein ? On va voir. Attention, parce qu'il y en a beaucoup quand même, hein. Vous en avez écrit beaucoup de chansons, hein. Allons-y. Adieu mon pays. Oui. Salut ma couille. Oui. Ah bon ? Deux femmes à Dublin. Oui. Deux putes à Pigalle. Oui. Dis-moi ce qui va pas. Oui. Enfant de tout pays. Oui. Slip de toutes les couleurs. J'en ai jamais vu, toi-là. J'irai jusqu'en Auvergne. Oui. J'irai jusqu'à Roubaix, mais je repartirai tout de suite. Ah ouais, ça me rappelle quelque chose. L'accordéon dans les rues de Paris. Oui. Oui. La femme de mon ami. Oui. La femme de mon ami est devenue la mienne. Ah non, tant mieux pour toi. Mabrouk. Malheur à celui qui blesse un enfant. Oui. Malheur à celui qui touche à ma Mercedes. Ah là là. Le mondiant de l'amour. Ah ben bien sûr. Le clochard du sexe. Ouvre-moi la porte. Oui. Ouvre-moi la porte, je te défense, connard. Oui. Oui. Un berger est tombé. Oui. Un berger est tombé, il faut dire que ça glisse. Non. Paris, tu m'as pris dans tes bras. Oui. Ah, attention. Paris, Paris, je t'encule. Ah. Le serment de coeur ne dure que le temps. Avec Omacias, le serment de coeur, L'extrait de « La vie populaire » son nouvel album, c'est chez AZ et la pésie. Quand les limites frivoles brûlent les pensées. 1, 2, 3, 4. Vous devez nous chanter une chanson en arabe. Ah. C'est dans mes cordes. C'est le cas de le dire. De toute façon, je me plie à la règle du jeu. C'est bien. Je vais le faire. Vas-y, c'est bien. Vous voulez une chanson en... Même en japonais, hein? Ouais, ouais. Attention, attention. Ouais, ça va être dur, là. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 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 C'est la bonne sœur. Ah oui ? Parce que souvent, l'Indonésie, c'est musulmane. Enfin, moi, j'ai ma meilleure amie qui est indonésienne. Et elle est purement musulmane. Et elle fait toute la religion. Elle s'est mariée en léchant les pieds de son mari. Quoi ? Quoi ? En léchant les pieds de son mari. En léchant ? Elle a léché les pieds de son mari. Elle lui a mis de l'eau sur les pieds. Mais pourquoi ? Elle lui a lavé. Parce que c'est un rituel musulman indonésien. De laver les pieds de son mari. Mais c'est excellent. De son futur mari. Moi, j'adore. Je l'ai pu aussi. On est con de votre musulman. Oh là là, je vais laisser tomber Jésus. Je sens là, tout de suite. Attention. Attention. Sur l'histoire du pape, là. Sérieux, Alain. Parce qu'on ne s'est pas vu depuis quelques temps. Comment on... Je trouve que c'est un malentendu total. Enfin, là, la chaîne El Jazeera a sorti une citation l'imputant à Benoît XVI. C'est une manipulation politique. Qui n'est pas honnête, franchement, quoi. Enfin, Dieu merci, les choses s'apaisent. Benoît XVI a rencontré tous les ambassadeurs musulmans qui représentent le Vatican là-bas. Après, c'est quand même la première fois qu'un pape s'excuse, quoi. Non, c'est pas excusé. Ah bon ? Non, il a regretté que ce malentendu provoque... Mais il y a quand même quelque chose qui est pénible. À sa manière, le cardinal Lustigé l'a dit. C'est un peu que... Ben oui, c'est... Si tu dis que je suis violent, je te pète la gueule, hein. C'est ça. C'est un peu dommage. Alors, c'est-à-dire que ce qu'il a voulu dire, le pape, c'est qu'il y a des gens qui se servent de l'islam pour la violence. Franchement, tous ces kamikazes de l'islam qui se tuent, là, qui tuent en même temps des gens. Mais à quoi ça sert, cette destruction ? Mais à quoi ça sert ? Enrico, ils veulent avoir un pays, les Palestiniens, tu peux pas... Ah mais ça, c'est pas pour ça qu'on détruit tout le monde. Ils vont pas se détruire. Non, mais à un moment, si tu veux, s'il n'y a pas d'autres façons d'avoir leur pays, ils sont... Voilà, mais à un moment... Ils ont le droit d'avoir un pays aussi, tu vois. Non, mais Thierry, je veux pas qu'on... On va pas se séparer de notre amitié à cause de ça. Moi, je vais te répondre à ça. Dans ces cas-là, tu comprends très bien les terroristes qui ont massacré les deux tours aux Etats-Unis. Non, mais pendant la guerre... Alors, pour ça, vous le comprenez, et pour Israël... Non, mais pendant la guerre, en France, quand les gens faisaient sauter des trains contre les nazis, c'était pareil. C'était des résistants, ils faisaient sauter des trains. Les mecs... Non, mais que les mecs veuillent avoir un pays qui s'appelle la Palestine, c'est normal qu'ils aient un pays. Non, mais on leur a proposé qu'ils aient d'avoir un pays. Ils ont toujours refusé. On leur a proposé d'avoir un pays. Je suis désolé, Thierry. Il faut connaître l'histoire. Il faut connaître. En 1948, ce sont les Anglais qui ont foutu la merde. Parce qu'ils ont très, très mal réglé le problème. Ils ont très mal réglé le problème. Après, c'est pas de la faute des Juifs qui sortaient des camps de concentration, qui ont eu enfin la récompense de sortir du tunnel et d'avoir un pays, sur le dos, malheureusement, de certains Palestiniens. Mais nous, on ne voulait pas ça. Mais c'est une question de survie. Israël, on ne peut pas discuter autour d'une table du problème israélien. Le problème d'Israël, c'est un problème d'existence. C'est un problème de survie. Ah là, toi, t'es assez, sur le problème, t'es assez pro-palestinien, finalement. Oui, enfin, pro-palestinien. Moi, je suis pour qu'il y ait un État palestinien. Et je suis pour qu'il y ait l'État d'Israël aussi, puisqu'il existe maintenant. D'accord, ouais. Non, sauf que pour le moment, il y a un État d'Israël, mais il n'y a pas encore d'État palestinien. C'est ça, le problème. Ben Enrico, il dit que c'est de la faute des Palestiniens. Oui, je sais. C'est le vieux débat. C'est le vieux débat. Mais c'est un problème où les gens sont passionnés. Surtout dans la communauté juive. Je ne comprends pas pourquoi vous dites Israël, puisqu'il existe. Non, pas puisqu'il existe. Ça veut dire que c'est une quantité négligeable, quoi. Ah non, ce n'est pas du problème. C'est un problème pour vous. Non, le problème pour moi, ce n'est pas qu'il y ait un État d'Israël. Il existe, c'est qu'il n'y ait pas d'État palestinien. C'est pour ça qu'il y ait un conflit. Le jour où il y a la possibilité pour les Palestiniens d'avoir un véritable État, je pense qu'on va résoudre le problème. Mais ça, c'est, vu l'histoire, les tensions, les passions, les intérêts... C'est quand même pour l'existence de l'État d'Israël, parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont passionnistes, je veux dire. Je sais, absolument. Tous les Juifs sont passionnistes, c'est clair. Et tous les Juifs ne sont pas à 100% derrière Israël, loin de là. Ça représentait Israël un rêve, absolu. Un rêve d'une société nouvelle, d'un monde nouveau, de Juifs nouveaux aussi. Et ça sortait des camps, tout ça, quand ça s'est créé. Il n'y a jamais oublié ça. Ah bon, je ne sais pas. Non, mais ça, exactement. Mais c'est ça. Et moi, j'ai une partie de ma famille qui était là-bas, avec un enthousiasme et une pureté absolue. La question, c'est évidemment qu'on a commencé dans la diaspora à se bagarrer un peu au moment d'après 68. Alors qu'il fallait, il fallait, il fallait tout de suite, en 68, faire le geste. Et là, ça n'a fait qu'être un drame qu'on connaît tous, triste, bouleversant. Et puis, ce que je trouve, c'est qu'Israël, qui était dans la position plus fraternelle, enfin plus aimable, est devenu ce pays occupant. Et on ne se grandit jamais en occupant un autre peuple. Jamais. On devient autre chose. Donc, moi, je suis follement attaché à Israël. Follement, enfin, extrêmement attaché à Israël. En même temps, je ne voudrais pas qu'Israël, perdant son être, perde sa raison d'être. Ou, perdant sa raison d'être, perde son être. Bien sûr, moi, je suis allé en Israël, je suis allé en Palestine, dans les territoires occupés. C'est infernal. J'ai vécu un peu là-bas, quand j'étais député européen en délégation et tout. C'est, je n'ai jamais vu ça, c'est infernal. Où les checkpoints qui changent toutes les trois heures. On va dans un village, on met dix minutes pour y aller. Pour sortir, il faut quatre heures. Parce que le checkpoint a changé. C'est dégueulasse. C'est l'humiliation permanente. Moi aussi, j'ai rencontré les Palestiniens. Moi aussi, je comprends leurs problèmes. Et je suis tout à fait pour qu'ils aient enfin un pays et tout ça. Mais ce que j'ai remarqué aussi, malheureusement, c'est que les responsables qui se disent vraiment, les responsables de la destinée de leur peuple, n'ont pas voulu avancer dans la paix. C'est les barbus, tout ça. Mais bien sûr. Tu pouvais parler avec... Mais bien sûr, on ne peut pas régler ce problème. Les barbus de chaque côté. Oui, non, mais il y a le problème de l'intégrisme. Mais je ne crois pas que ça soit fondamentalement un problème religieux. Ah, 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 ah. Non, il existe. Il y a les extrémités. Au départ, c'est un problème de nationalisme. C'est qu'aujourd'hui, il est devenu un problème religieux. Et là, quand tu commences à mettre... Non, il t'en prête. C'est sans force qu'on fait. Mais quand tu commets à mettre Dieu dans le truc, tu ne peux pas négocier. Ce qu'a très bien écrit Libar Navi récemment... Magnifique. C'est qu'en fait, le problème qui est un problème de nationalisme israélien et de nationalisme palestinien s'est transformé, il se transforme, aujourd'hui, en un problème religieux. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Tu peux régler un problème... Tu ne peux pas se regarder comme en Irlande. Oui. Tu peux régler un problème de nationalisme, tu ne peux pas régler un problème religieux. Le jour où la religion se séparera de l'État, enfin, quand on aura des sociétés laïques, purement laïques, à ce moment-là... Voilà, tu parles à César et à Dieu ce qu'est à Dieu. Ça, c'est vrai. Tant qu'il y a des théocraties, c'est foutu. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Il ne faut pas oublier de procurer du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Bravo. Bravo. Je vous remercie à un type comme Karl Marx, qui a édicté quand même un système politique qu'on a très mal appliqué, qu'on a jamais pu appliquer. Il n'a pas appliqué. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas du tout ni communiste ni rien. Mais j'ai lu Karl Marx et je me sens très proche de Karl Marx parce que je suis pour la justice sociale, je suis pour un chacun selon ses besoins. Moi, je peux vous dessiner une philosophie économique d'un terrain parce que Karl Marx est inspiré du Talmud. Dans un terrain comme ça, il y a une loi qui dit qu'il y a une petite partie qui n'appartient jamais au propriétaire. C'est la part du pauvre. Et si le voisin achète un autre terrain, il y a encore une petite partie comme ça, comme ça, qui appartient. Et si on fait plusieurs terrains côte à côte, il y a toujours un autre terrain qui appartient à quelqu'un d'autre. Et ce n'est jamais la propriété totale à 100%. C'est pour ça que je rejoins le marxisme. Voilà. C'est super. Mais qui supprime l'esclavage ? Le Talmud ? Comment ? Qui supprime l'esclavage ? Le Talmud ? Oui. Qui rend les hommes libres et égaux en droit ? Oui, mais ce n'est pas l'avis des Noirs qui pensent que les Juifs ont été les plus connus. C'est la révolution dans ce monde-là. Toutes les grandes idées, même les grandes découvertes scientifiques, celles d'Einstein en particulier sur la loi de la relativité, elles se sont inspirées du Talmud. Dans tous les textes du Talmud, il y a les réponses à toutes nos questions ce soir. J'ai fait trois fois le tout le monde, j'ai visité Ouloululu, J'ai vu Pékin et Trébisonde, et j'en suis toujours revenu. Mais dans ce pays de sauvages, qui n'est même pas civilisé, je crois que malgré mon jeune âge, je vais finir martyrisé. Martinique, carton, etc., etc. Non, c'est plus joli. Ah, c'est travaillé, là ! J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mère bleue, Leur souvenir se réveille bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, Des villes blanches que j'aimais, Des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, Je vois encore ses yeux, Ses yeux mouillés de pluie, De la pluie, de la dure. Je revois son sourire, Si près de mon visage, Il faisait resplendir, Les soirs de mon village, Mais du bord du bateau, Qui m'éloignait du quai, Une chaîne dans l'eau, A claquer comme un fouet. J'ai longtemps regardé, Ses yeux bleus qui fuyaient, Et la mer les a noyés, Dans le flot du regret. Et la mer les a noyés, Et la mer les a noyés, Les soirs de mon pays, Les soirs d'ombre, De la mer les a noyés, C'est énorme, c'est énorme. In the city I was alone, I was alone, in the city I was alone, and I was loving you. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, are the beautiful the girls of my country. La 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 la, la 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 la, are the beautiful the girls of my country. La 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 C'est petit moment super, déjeuner sur l'air J'aime des cafés en hiver, passer par un peu Attraper la chance au quart, juste avant qu'elle part On est tous les mêmes dans cette histoire qui finit dans le noir Je dis les mêmes, c'est pas sûr qu'on se ressent La vie, la vie populaire, c'est la vie passagère La vie, la vie populaire, j'ai envie qu'elle se gêne La vie populaire, c'est la vie de ma mère Et c'est le cœur de mon père, et la terre s'émane sur la terre Je dis gagne sans répit, gratte leur guitare Ranimant du fond de nuit toute ma mémoire J'ai chanté ? J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air